Bien, c'est parti, on est en direct ensemble à l'Assemblée Nationale et sur les réseaux sociaux. Merci en tout cas d'être présents et présentes tous les six pour présenter tout ce livre, « Police, la loi de l'Omerta » et qui fait écho à des discussions que nous venons d'avoir à l'Assemblée Nationale pendant plusieurs semaines, notamment sur la loi de l'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur. Et on sait que la souffrance au travail, la souffrance au sein de la police nationale est une réalité qui est souvent cachée, mise sous le tapis. Il y a des processus internes à la Maison Police de par son organisation qui conduisent à, comme vous le dites dans le titre, la loi de l'Omerta, là où on a besoin d'avoir une institution policière qui soit plus ouverte, plus démocratique et plus ouverte notamment à la critique en interne déjà, en externe. Ça serait encore mieux, mais au moins en interne pour atteindre une efficacité, parce que c'est ça l'objectif qu'on partage toutes et tous, c'est l'efficacité de l'action de la police dans un cadre républicain et déontologique fixé par les lois et règlements. Donc ce livre est aussi une première parce que vous parlez tous les six à visage découvert, ce qui n'est pas courant au sein de la Maison Police Nationale, puisqu'on sait que les représailles, vous êtes certains à être vers la fin de carrière, vous êtes certains à être retraités de la police nationale, les regards ont été appuyés avec une certaine direction, et donc à avoir fait de l'expérience aussi, d'avoir voulu parler en interne, il y en a beaucoup d'éléments. Mais ce qui va être intéressant, ce n'est pas de vous écouter moi, de vous écouter vous. Je vais m'arrêter là en disant que c'est une initiative aussi des transpartisanes, des députés de la Nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale, mais qu'on a aussi des collègues députés dans la salle qui sont de la majorité, qu'on a des journalistes qui sont intéressés par ce qui va se raconter là, parce que l'institution policière est un objet démocratique qui doit être questionné, remis en cause, critiqué, amélioré, et que c'est un enjeu d'intérêt général. Je m'arrête là et je te laisse la parole, on s'en va. Merci. Je me joins au remerciement du groupe. Tout à l'heure, on intervenait sur la DOKMI, et j'expliquais à Jérôme Darmanin que j'avais un problème principal, c'est qu'on a besoin en urgence de changer des choses, pour des raisons démocratiques, pour des raisons humaines. Et quand j'ai lu le livre et les témoignages que je vous y donnais, j'ai été particulièrement touchée, pour des choses très personnelles, parce que le commissariat d'Axe, c'est un emploi le plus pauvre de France, et celui à côté du clé de J'ai grandi, dans la clé de J'ai grandi, que ce n'est pas anecdotique, et qu'il y a des problèmes autour de l'homme, qui sont particulièrement pauvres aussi. Et que ça m'a beaucoup touchée, parce qu'avec vous, on fait le parcours de 20 ans, de destruction, de la police française, de l'espoir qu'on peut y mettre, et donc de l'égalité républicaine qui en est. C'est très douloureux, parce qu'on suit vos parcours, c'est très douloureux pour nous, en tant que politique, parce qu'on mesure à quel point nos prédécesseurs, d'autres, ont laissé détruire, ont fait le choix de détruire, en 2002, en 2022, c'est de tâtes importantes, et c'est surtout un héritage et une continuité, de Sarkozy à Darmanin, d'une volonté de faire en sorte que tout ce qui reste, ce soit les chiffres, les paquettes de communication, celles des ministres. J'ai échangé avec des amis qui sont dans la police depuis longtemps, qui me disaient à quel point ne pas être soutenus par sa hiérarchie depuis tellement longtemps. C'est douloureux, c'est difficile, et qui me demandaient de parler de ça, particulièrement, je m'aurais dit, de lire le livre, que ça devrait leur parler. Très certainement. Et comme le disait Hugo, je vais laisser la parole, parce que c'est l'autre témoignage qui est important. Moi, je l'ai pris comme une déclaration d'amour. C'est aussi le thème de mon intervention, désolée pour la répétition. Je l'ai pris comme une déclaration d'amour, un métier qui est censé être très beau, être un métier du lien, être un métier qui permet d'être, faire respecter l'égalité en droit. Et quand on aime, on dénonce ce qui ne va pas. On n'est pas de me dénicher. C'est pour ça qu'on est là, ici, parce qu'on a un problème avec la police, parce qu'on a un problème avec les gens qui disent, il faut voir que la police a eu bien et qu'ils la détruisent depuis le 20, 30 ou 40. Merci beaucoup à vous tous. Et vous, est-ce que je veux dire un petit mot ? Oui, un petit mot d'introduction. Déjà aussi, pour vous remercier, puisque j'ai vu sur les réseaux sociaux, déjà que ce n'était pas forcément très simple de, entre guillemets, de vous rire, puisque c'est un peu le sous-titre de votre livre. Je pensais à vous tout à l'heure, parce que dans le débat sur l'Hotmi, après l'intervention d'ailleurs de Hugo, Darmanin nous a dit que de toute façon, vous, on vous connaît, vous n'aimez pas les flics. Alors d'abord, on est tellement les flics qu'on leur donne la parole, justement, à cette occasion. Et puis surtout, je voudrais dire que nous, ce qui nous pose problème, je vais vous parler de mon épaisse, c'est plutôt la doctrine qu'on impose à la police aujourd'hui et le rôle qu'on lui fait jouer, notamment depuis Sarkozy et ses fameuses phrases par rapport à la police de proximité, comme quoi elle n'était pas là pour jouer au ballon, faire de la prévention et autres, mais l'aspect tout répressif. Et puis, j'allais dire aussi, le fait de nier, pour la police du chiffre, le fait de nier sans arrêt des choses parfois évidentes, quand il y a des violences policières, non pas les violences policières en général, mais quand il y a des violences policières et qui fait que, du coup, ça complique les rapports de population aux polices. Moi, je le vois dans ma circonscription de Seine-Saint-Denis que je crois que tout le monde en est victime, les policiers aussi, pas seulement la population. La deuxième chose, c'est, votre livre le montre, et puis aussi le complément d'enquête l'autre jour, c'est, ce que nous n'aimons pas, c'est le rôle pris par certains syndicats, voilà, qui, les syndicats entre guillemets, je pense qu'il faut mettre des grands guillemets, et moi, j'ai été atterré de voir, on se subodorait, mais de voir à quel point, aujourd'hui, leur pouvoir s'étend, et surtout, en réalité, ce, comment dire, se marre fortement, avec cette vision de la police, tout sécuritaire, qui, du coup, déclenche un mal-être, ou des policiers, ils en sont à la fois auparavant, ils en profitent, et puis manifestement, ils en sont parfois plus les organisateurs qui le disent de l'intérieur, donc ça, c'est l'outil, quelque chose qui m'a stupéfié, et puis, je terminerai là-dessus, sur l'idée que, finalement, la police, qui est quand même le corps de fonctionnaire qui dispose du foire le plus important, puisque celui d'une violence légitime, qui peut aller jusqu'au fait de pouvoir tuer, se retrouve, tel qu'on nous le dit, hors de contrôle, c'est-à-dire qu'en réalité, tout ce qu'on dit par rapport à des fonctionnaires, des enseignants et autres, où ça paraît normal de contrôler leur métier, d'avoir un regard critique, est interdit vis-à-vis de la police, mais on voit qu'en réalité, ça se double aussi d'une interdiction dans la police de l'Université, c'est-à-dire qu'il y a les deux qui, finalement, se font en miroir, et je trouve que tout ça évole fortement la police de la police républicaine qu'on souhaite, qu'on aime, et qu'on souhaite voir se développer dans les années à venir, et donc vous êtes ici, tous les meilleurs représentants. Donc merci d'être ici, et effectivement, à vous la parole. Je vais vous laisser la parole à tous les deux, en tant que co-auteurs, et en tant que témoin, donc peut-être que vous la laissez la parole. C'est mon ami, c'est moi qui vais ouvrir, vous savez qu'il m'a pas l'aile bain. Très bien, on va faire comme ça. Très bien. Et du coup, je vous laisse passer tous les six et nous faire des extraits de vos témoignages. Alors déjà, je vais commencer par expliquer un petit peu la genèse du livre, et avant de l'expliquer, je voudrais dire ici, puisque je sais qu'on est filmé aussi, et que j'espère que dans la police, ils nous regardent. Ce matin, j'ai eu mon chef, le chef de l'état-major de la gauche du travail, qui m'a appelé pour me prévenir qu'il allait m'envoyer un mail en me rappelant, en devant de réserve. Effectivement, tous les policiers sont assujettis par le règlement général de la police nationale à un devoir de réserve, et que quand on enfreint, on peut avoir l'expansion. J'ai bien entendu ce qu'il m'a dit, sauf que le problème que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, si on en arrive là, c'est parce que ce devoir de réserve, il est normal, et on l'entend, donc il y a normalement des relais qui doivent se faire en interne pour pouvoir remonter les dénonciations et les dysfonctionnements, etc. Ce que nous tous, ici, avons fait est que ça ne fonctionne pas. Donc si aujourd'hui, on est arrivé à écrire ce livre et à arriver devant vous, c'est parce que je suis obligé, on m'oblige à sortir de ce devoir de réserve-là pour être transparent sur ce qui se passe à l'intérieur. Ça, les flics le savent tous, c'est-à-dire que depuis qu'on est rentré en médiatisation, on n'a que des messages de policiers nous disant « C'est bien, continuez, on sait, chez nous c'est pareil, etc. » Donc on ne peut pas se faire le porte-voix de tous ces policiers qui, pour l'instant, n'osent pas encore parler, mais on espère qu'en le faisant, ça leur permettra de libérer la parole. Et c'est le premier objectif de ce livre-là, c'est ça. C'est de leur dire que vous n'êtes pas tout seul et qu'on a tous vécu ces situations-là et qu'à un moment donné, on dit « Stop ! » Et on est là pour dire « Stop ! » La deuxième raison pour laquelle on a voulu écrire ce livre, et je remercie le cherche-midi et M. Héraclès qui est ici présent, de nous avoir soutenus là-dedans, parce que je sais que c'est quelque chose qui n'est pas évident, c'est un acte éminemment citoyen, parce qu'effectivement, si les policiers ne sont pas bien dans leur institution, ils ne peuvent pas vous protéger. Et ce livre, c'est aussi une manière pour nous de vous demander à vous, en tant que citoyen, de nous protéger, parce qu'on en a besoin. Ça, c'est l'objectif du livre. Dans la conception, quand Fabien est venu me voir dans une question de culture conventionnelle parce qu'il voulait partir, très rapidement, il a émergé l'idée de décrire et de donner la parole à une lanceuse alerte. Et il est venu me voir pas du tout parce que j'étais une lanceuse alerte, mais parce que j'avais écrit plusieurs livres. Et quand on a commencé à recueillir certains témoignages et qu'on a rencontré, on a marché par thématique. On voulait parler des violences en interne, on voulait parler du harcèlement moral, du suicide, du harcèlement sexuel. Et il se trouve que celle qui était prédisposée pour parler du harcèlement sexuel, quand on est allé la voir, elle était tellement détruite qu'elle avait un discours qui était à la limite de la cohérence. Et que pour pouvoir porter ce message-là, on s'est rendu compte qu'il fallait que les gens qui avaient vécu certaines choses soient en mesure de le porter et d'aller jusqu'au bout du processus. Donc en fait, je n'étais pas du tout prédisposée à être dans le livre et j'ai pris sa place parce que l'on n'avait personne pour parler de la thématique du harcèlement sexuel, ce que j'ai fait. Donc je suis rentrée dedans, pas du tout par volonté au départ, mais aussi parce que je me disais que je ne pouvais pas demander aux autres de faire quelque chose que je n'avais pas le courage de faire et que moi aussi, il fallait que je me moille. C'est ce que j'ai fait. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai tenté de faire. Et même si ce n'est pas le premier livre, je pense que ça a été aussi une manière de lâcher entre guillemets des choses et ça a eu encore un travail parce que j'en suis au cinquième livre. Ça a encore eu un effet cathartique aussi pour moi et je pense que c'est un peu le cas de nous tous et que depuis qu'on a sorti le livre, on a plein de gens qui nous disent moi aussi je veux écrire et on leur dit allez-y, écrivez. C'est aussi un moyen de se libérer. Les difficultés qu'on a traversées pour écrire ce livre-là, ça a été de rencontrer tous ces gens, tous ces témoins, c'est-à-dire de recueillir leurs souffrances, leurs problématiques parce qu'ils sont tous dans des situations qui sont très complexes et que même jusqu'au bout, c'est-à-dire que ce cheminement-là a été très long et jusqu'au dernier moment, il y en a certains ici qui se sont posé la question est-ce que je reste, est-ce que je pars, j'ai tout à perdre, j'ai pas encore tout perdu ou alors je suis arrivée jusqu'au bout et en fait, j'ai plus d'autre choix que d'en arriver là. et on a tous plus ou moins hésité à certains moments et on a tous décidé de le faire parce que ce qui revenait tout le temps, c'était il faut que je le fasse parce qu'il faut que je le fasse pour les autres. Ça se veut pas, on n'est pas ici pour régler les comptes, loin de là, c'est pour ça qu'on a anonymisé la plupart des, enfin à part nous, on s'est pas anonymisé mais on a anonymisé tous les noms qu'il y avait dedans pour protéger les policiers aussi parce que l'objectif c'est pas de les mettre en porte-à-faux eux ou leur famille parce que ça aussi c'est très difficile mais c'était pour nous de montrer par notre expérience en l'incarnant parce qu'on sait que finalement c'est en incarnant les choses qu'on arrive aussi à toucher les gens de parler des choses concrètement et d'essayer d'en tirer une analyse de tout ce qui se passe à droite ou à gauche c'est toujours les mêmes ressorts ce sont toujours les mêmes mécanismes qui se mettent en place et par différentes personnes alors que bien évidemment je suppose qu'en école de commissaire ou d'officier on y est passé on nous a pas donné le parfait manuel de comment est-ce qu'on va écraser ceux qui veulent parler et de ce fait comme ce manuel n'existe pas forcément ça veut dire que c'est le système dans lequel on a et dans lequel on baigne qui permet ces comportements là et ça se fait de la même manière dans ces préambules que je voulais poser pour qu'on comprenne bien l'objectif et la raison pour laquelle on est ici et du combat et du combat qu'on va continuer de porter parce que je pense que ça va permettre à d'autres de pouvoir et c'est déjà le cas de gens qui nous ont mis c'est bien il faut continuer nous aussi on va parler nous aussi on va partir parce qu'il y en a beaucoup qui veulent partir de la police sauf que en interne on n'a pas la possibilité de parler on n'a pas la possibilité de se défendre on n'a pas la possibilité d'être suivi et on n'a pas la possibilité de partir donc en fait on n'est face que à des non-choix de manière consciente ou inconsciente et généralement ça finit par des personnes qui sont en arrêt maladie pendant un certain temps et puis jusqu'au suicide et c'est tout c'est ce système là c'est à dire tant du système de la médecine chez nous la médecine préventive la médecine statutaire les psychologues l'IGPN l'indépendance de l'IGPN qui à mon avis doit être quelque chose qui est fortement à mettre sur le tapis toutes ces choses là ressortent dans le livre et sont autant de pistes à explorer et à explorer ensemble c'est à dire qu'on ne peut pas demander à l'IGPN d'être indépendante et puis continuer à avoir le système de notation plan continuer à avoir les critères d'évaluation que nous avons continuer à avoir une IGPN qui n'est pas indépendante et ce sacro-saint principe de tout étant vertical et dès qu'on essaye de passer au-dessus on se fait matraquer parce qu'effectivement on n'a pas le droit on doit respecter la chaîne hiérarchique je vais m'arrêter là je vais donner la parole à Stéphane je remercie qui est donc effectivement de la commune d'Agde merci bonsoir et merci de nous avoir invité de nous donner l'occasion de prendre la parole effectivement alors moi j'ai pu témoigner parce que ça fait quelques années que je suis en poste sur la commune d'Agde pour ma part j'ai passé 30 années sur la voie publique quasiment en tant qu'officier dans différents services mais en parallèle il y a très longtemps en 1998 j'ai commencé à écrire sur les risques dans la police parce qu'il m'avait semblé identifier des risques qui n'étaient pas pris en compte on pensait que les policiers étaient tués majoritairement sur des braquages par exemple et puis on ne m'a pas percevé enfin il me semblait en lisant la presse en ayant connaissance et en faisant un petit recensement finalement il y avait des accidents dans les accidents de voiture il y avait beaucoup de policiers tués parce qu'on n'avait pas les ceintures parce qu'on n'avait pas les voitures qui étaient opérationnelles à l'époque déjà j'avais donc écrit là-dessus et puis ça n'a pas été pris en compte ensuite j'ai écrit sur les policiers morts en service ensuite j'ai écrit sur la prévention du suicide alors sous des pseudonymes parce qu'écrire sa qualité de policier et dénoncé critiquer l'institution ça aurait été très mal perçu donc après avoir pris contact avec des chercheurs en sciences sociales il me donnait l'opportunité d'être publié donc j'ai écrit sur la prévention du suicide en 2008 sur ce on va voir ce qui se passait ailleurs j'ai pas la science infuse mais l'étudiant faisait la recherche en sciences sociales ce qui se faisait à l'étranger et puis c'était toujours pas pris en compte et dernièrement j'ai écrit aussi sur la déontologie il y a quelques années sur la violence policière et puis sur le parc de la police alors ça a un petit peu bougé il y a des événements dans la rue qui ont fait qu'à un moment donné le ministre intérieur s'en est saisi et puis même le président de la république a dit il faudrait travailler sur la déontologie bon il l'a dit ensuite on m'a sollicité pour intervenir pour faire des recommandations je l'ai fait ensuite quand j'ai demandé où ça en était on m'a dit qu'on travaillait dessus bon je pense qu'il travaille toujours dessus bon parce qu'il y avait une fin de septennat qui arrivait maintenant c'est un début de septennat bon entre temps il y a eu enfin voilà il y a plein de choses qui se passent mais en fait rien ne bouge donc à un moment donné quand on m'a sollicité alors au début c'était juste enfin c'était en tant que un peu conseiller au départ que j'ai été sollicité par Agnès et Fabien et puis et puis au final on s'est aperçu qu'au fur et à mesure de ma carrière j'avais été un peu un lanceur d'alerte alors je ne m'étais pas du tout vu comme ça ni positionné comme ça mais en fait ils m'ont un peu ouvert les yeux en me disant mais en fait au fur et à mesure ça a été un peu un lanceur d'alerte et maintenant il se faisait témoigner donc je l'avais souvent fait sous pseudonyme j'ai décidé de prendre mon nom pour enfin de le faire cette fois-ci en mon nom parce qu'il y a effectivement beaucoup de souffrance chez des gens qui en général sont entrés dans la police par vocation par souci de bien faire leur travail parce que ceux qui sont entrés parce qu'ils ont eu de la lumière ou parce que par opportunisme en général ils ne sont pas tellement dérangés sur le fait que la police se fasse bien ou se fasse mal mais ceux qui sont les plus concernés finalement ce sont souvent ceux qui sont le plus en souffrance et je pense qu'il faut que ça change alors après on nous répond régulièrement on nous répond qu'il y a des choses qui sont mises en place il y a des stages de management il y a des il y a des numéros verts il y a des plateformes de signalement des choses comme ça on s'est persuadé qu'on a toujours quasiment autant de suicides malheureusement chaque année alors heureusement il y a des associations qui se mettent en place pour venir en aide mais en tout cas au sein de l'institution ça a vraiment ça peine à se réformer donc je pense que enfin j'espère qu'en témoignant on va libérer la parole et puis que et puis que ça va faire boule de neige et qu'à un moment donné la haute hiérarchie va prendre conscience des effets délétères du management on a un petit peu parlé mais la culture du chiffre des choses comme ça et le management bon j'espère qu'on va libérer la parole et puis qu'on fera changer les choses de l'intérieur c'est pour moi après 30 ans de police quelques années de la retraite c'est un peu la dernière chance qui me reste pour essayer de faire changer les choses et merci de m'en avoir donné l'occasion alors bonsoir à tous bonjour je m'appelle Christophe Ndiata donc je suis fonctionnaire de police toujours en fonction je suis chef de groupe d'une brigade des mineurs dans le sud et 23 ans de police je suis passé par la voie publique et là ça fait pendant 17 ans et ça fait 6 ans que je suis dans l'investigation donc j'ai connu le type de management voie publique et le type de management investigation et je me suis rendu compte que la violence hiérarchique au niveau du management était quasiment la même juste le travail est différent mais le fonctionnement est le même au départ je suis rentré dans la police pour l'honnêteté le courage les valeurs en fait de respect d'honneur et de loyauté et au bout de quelques années une toute autre musique en fait est remontée à mes oreilles donc il y a des cités des phrases stiques que tous les fonctionnaires connaissent je pense les premières phrases qui m'ont perturbé en fait dans la police c'est il n'y a pas de voleur il n'y a que des volés donc pour moi ça m'a perturbé cette phrase ça veut dire que en fait il n'y a que des volés c'est si on se fait voler nos affaires on se fait sanctionner mais on ne cherche pas le voleur dans la police on ne cherche pas les voleurs de collègues on n'écrit pas contre un collègue ça aussi c'est le phrase j'ai entendu des millions de fois on l'a sur l'âge salle en famille pour ne pas faire remonter les affaires pour ne pas faire remonter les dysfonctionnements ce collègue il faut faire attention parce qu'il va aller à l'IGPN avec lui ça va être compliqué parce qu'il risque de pas tenir à la pression et de lâcher ce qui se passe dans le groupe reste dans le groupe donc toutes ces phrases qui amènent comme un code d'honneur en fait petit à petit dans chaque groupe pour chaque fonctionnaire si on ne le respecte pas on risque d'être exclu on est écarté et on ne peut quasiment plus faire partie de la famille police et on ne vient pas rien on est isolé mis de côté donc on veut tellement faire partie de cette famille qu'on tolère ce code mais qui va à l'encontre de nos valeurs mais c'est juste pour être accepté et petit à petit les années passent et à l'usage on s'aperçoit que ce code d'honneur il sert seulement aux mêmes personnes toujours toujours aux policiers malhonnêtes ou à la hiérarchie pour couvrir des choses jamais pour le fonctionnaire qui fait son travail ce code d'honneur en fait il facilite les mauvaises actions des fonctionnaires et c'est toujours pour les mêmes personnes le même type de profil que ce code s'exerce alors j'ai été confronté à ce code des centaines de fois depuis ma carrière pendant 23 ans et j'ai toujours appliqué ce code mais jamais pour moi en fait toujours pour les autres et petit à petit avec l'expérience là je me suis émancipé de ce code mais par contre je me suis rendu compte que de s'émanciper de ce code qui n'était pas pas l'image de la police que j'imaginais donc j'ai affirmé mes accords c'est à ce moment là que je me suis rendu compte que les problèmes que j'ai commencé à soulever je suis devenu le problème en fait je suis devenu un problème à plusieurs reprises à chaque fois j'ai toujours réussi à m'en sortir car je suis quelqu'un qui a un gros mental un bon état d'esprit et j'ai barré parti pour me défendre jusqu'à ce qu'on m'attaque physiquement j'ai eu en fait l'épisode du livre de la gare Saint-Charles où j'ai subi deux grosses agressions rapprochées sous la menace d'un couteau à la gorge par un fonctionnaire de mon service en tenue et devant d'autres fonctionnaires de police pourquoi ? parce que j'avais décidé en fait de me comporter en policier avec des policiers et j'avais signalé à ces fonctionnaires que j'acceptais plus les dérives et que j'allais me comporter en policier j'ai été rejeté isolé j'ai été lâché par mon syndicat j'ai été lâché par ma hiérarchie par le cabinet de discipline l'affaire a été étouffée clairement j'ai reçu un mail de mon syndicat qui m'a clairement dit on a étouffé l'affaire malheureusement dans leur calcul il vaut mieux lâcher un fonctionnaire que dix donc dans mon combat seul face à ce rouleau compresseur j'ai réussi à obtenir la reconnaissance de mon état de stress post-traumatique suite à ces deux agressions graves au couteau par le tribunal administratif c'est une entité extérieure à la police là j'ai été reconnu mais en interne je suis passé deux fois en commission de réforme médicale donc ça dépend de la police nationale les deux fois mon choc post-traumatique n'a pas été reconnu soit disant on me disait que ça n'avait aucun lien avec le service j'étais en tenue j'étais dans mon service pendant mon service j'étais agressé ça n'avait aucun lien avec le service donc aujourd'hui j'ai réussi à obtenir cet état de choc post-traumatique et j'ai obtenu jurisprudence grâce à ça et depuis cette donnée de prudence les collègues peut-être reconnaissent leur choc post-traumatique en service et ça c'est super important donc ça c'est une victoire pour moi et pour les collègues de la police et voilà c'est par ce moment je me suis rendu compte que les commissions de réforme interdépartementales qu'on nous dit neutres ne le sont pas en fait elles servent de levier et par de la hiérarchie ou des hauts fonctionnaires qui peuvent comme ils ne veulent décider de reconnaître l'action du travail ou pas alors cette loi du silence est devenue inacceptable pour moi c'est à partir du moment où je suis rentré à la brigade des mineurs et que mon collègue de bureau j'ai travaillé trois ans avec lui président d'une association aux Philippines qui aide les enfants des rues à sortir de la prostitution et à les scolariser en fait a été soupçonné de corruption de mineurs ensuite des échanges SMS donc des preuves irréfutables qui existent concrètes ont été amenés par un jeune qui était victime à la brigade des mineurs et qui a fait remonter ça à son éducatrice et à son directeur de foyer qui est venu se plaindre à la brigade des mineurs et la seule réaction de ma hiérarchie sur ces faits elle a été de tout pour faire étouffer cette affaire malgré les indices graves et concordants qui permettait en fait tous ces indices permettaient de mettre en examen ou au moins débuter une enquête pour n'importe quel citoyen lambda mais là pour un policier il ne se passe rien et pourtant c'est l'ADN de notre brigade des mineurs en fait l'ADN de notre brigade c'est de traquer en fait ces personnes et là en interne on a un potentiel délinquant sexuel et on ne fait rien on laisse faire c'était insupportable pour moi donc j'ai tout fait pendant six mois pour qu'une enquête soit faite il ne s'est rien passé j'ai dû me mettre en difficulté et prendre un avertissement pour qu'une enquête soit enfin diligentée contre ce fonctionnaire de police cette punicité pour obtenir cette enquête ça a servi à reconnaître que ce fonctionnaire avait commis des fautes et là il est mis en examen pour des faits graves et il a été mis en détention provisoire pour le temps de l'instruction et ce que ça m'a coûté c'est que j'ai dû quitter la brigade des mineurs parce que derrière en fait j'ai été isolé rejeté mis comme paria parce que j'avais dénoncé un fonctionnaire et j'ai été renié par mes pères ma hiérarchie alors pour ce livre moi j'ai adhéré à ce livre quand on est venu me chercher pour ce livre en fait ça me permet de dire aux policiers qu'il ne faut plus se taire en fait qu'il ne faut plus accepter tout ça qu'ils ne sont plus seuls et surtout avertir les autres générations les générations futures que cet omerta ce que je vois au long terme je pense que la police ne peut pas changer comme ça du jour au lendemain ça va se faire sur des années mais voilà il faut avertir nos policiers qui subissent vraiment de la souffrance de la pari-hierarchie qu'on oblige à se taire et aux futurs policiers aux futurs policiers j'ai envie de leur dire que la peur elle doit changer de camp en fait il faut que ça change et je suis optimiste moi je continue à croire en ce métier c'est parce que j'aime la police que je suis là aujourd'hui en fait c'est vraiment parce que j'aime ce métier cette police et ce qu'on exige aux citoyens ça doit être aussi exigé aux policiers et pour moi à partir de maintenant ils ne pourront plus dire plus personne ne pourra dire la hiérarchie le gouvernement ne pourra plus dire qu'ils ne savent pas donc s'il ne se passe rien c'est que c'est un choix voilà je vais terminer merci de m'avoir entendu donc moi j'ai dans un complet temps commencé ma carrière professionnelle au sein des compagnies républicaines de sécurité dans lesquelles j'ai pu m'éloigner professionnellement pendant plus de 20 ans au cours de ces années en CRS j'ai toujours agi avec professionnalisme et obtenu des états de service et réprochables pour me rapprocher de ma famille j'ai intégré le commissariat de police de Pau et j'étais loin d'imaginer le déroulement de ma carrière au sein de la sécurité publique comme je l'explique dans le livre j'ai rapidement constaté des dysfonctionnements préalement identifiés dans ma hiérarchie ma mission confiée par mes supérieurs était de faire cesser ces comportements non professionnels non déontologiques voire ils les goutent ancrés depuis eux bien longtemps dès ma prise de fonction à la tête d'une brigade et sans aucun détour ma brigade m'a dit ici c'est le chef qui s'adapte au moule et non le moule qui s'adapte au chef c'est dans ce climat délétère et sans soutien hiérarchique que j'ai refusé de dénoncer nominativement mes collègues j'étais déjà mis en quarantaine injurier menacé humilé on a cité que cet exemple lors d'une convocation devant toute ma hiérarchie ma capitaine chef de mon service textuellement a dit si vous quittez la brigade vous baissez votre pantalon et ce en présence de ses collègues officiers vous imaginez bien l'humiliation que j'ai pu ressentir au cours de cette période j'ai été témoin des premières violences policières illégitimes sur une personne menopée refusant les pratiques courantes de mes collègues refusant d'endosser la responsabilité de faire régner l'ordre de ma hiérarchie malgré mes nombreux salaires je me suis retrouvé isolé tout comme mes collègues voire à plusieurs reprises mis en danger sur les interventions et pour ne citer que cet exemple encore une fois où mes collègues m'ont laissé intervenir seul face à des contrevenants alcoolisés en présence de cloutons j'ai commencé à avoir des problèmes de santé du haut malaise que je ressentais dans mon milieu professionnel et quel que soit le service où la hiérarchie m'affectait ma réputation de non-suiveur faite par mes collègues me précédait on refusait de me parler on quittait la table au moment où j'arrivais pour manger on m'a bousculé volontairement à cette époque j'ai même eu deux pneus crevets du côté de ma hiérarchie je subissais des refus successifs pour des formations professionnelles ou des stages j'ai été placardisé sans poste de travail aux plaintes puis aux fourrières ma dernière affectation sur le terrain a été un tournant dans ma vie professionnelle et dans ma vie personnelle une nouvelle fois j'ai constaté des violences illégitimes que j'ai décrites dans le livre des plus violentes à mon sens sont celles dont j'ai été témoin sur un mineur recevant des coups de pied dans les hanches et des coups au visage puis c'est le 27 janvier 2018 alors que j'interpellais un autre mineur suspecté d'un vol j'ai été moi-même percuté par un fonctionnaire de police le même qui m'avait bousculé auparavant par derrière j'ai été déséquilibré et j'ai reçu des coups de poing en même temps que le mineur ça en était trop ma sécurité n'était plus assurée au sein même de mon service j'ai donc décidé de rendre compte par écrit nominativement une première enquête interne concluait en l'existence de l'agression dont j'étais victime ma déclaration était corroborée par celle du mineur interpellé l'IGPN mandatée par le parquet a mené me semble-t-il une enquête à recharges car curieusement alors que je dénonce depuis tant d'années des violences illégitimes sur les usagers je suis accusé de dénonciations calomnieuses dénonciations mensongères et violences volontaires sur personnes dépositaires de l'autorité publique j'ai compris alors que ma hiérarchie ne souhaitait faire la lumière sur les dysfonctionnements relatés s'en est suivi un procès au tribunal correctionnel sans l'acceptation de la protection fonctionnelle car accordée par la hiérarchie après 4 heures passées à la barre la substitut du procureur m'a traité de fou de criminels devant mes 4 accompagnateurs et oui beaucoup de collègues et d'officiers avaient choisi d'accompagner mon agresseur j'avais bien des soutiens mais qui par peur de représailles ne voulaient pas témoigner j'encourrais 6 mois de prison avec sursis 3 ans sans pouvoir exercer une obligation de soin et 5000 euros de dommage pour mon agresseur je vous laisse imaginer le choc le choc vécu en famille j'ai été relaxé soulagement de courte durée car le parquet a immédiatement annoncé faire appel en appel la justice a désavoué le parquet l'IGPN en me relaxant une seconde fois je précise à cette occasion que le parquet avait demandé que la prison a exorcité et cette fois-ci ma révocation de la police la santé n'a fait que se dégrader tout au long de ces 9 dernières années alors que mon médecin traitant que des médecins de la prévention au travail m'ont diagnostiqué une dépression sévère réactionnelle à mon milieu professionnel la médecine statutaire n'a jamais reconnu ma pathologie en lien avec mon activité professionnelle j'ai contesté au tribunal malgré les conclusions du rapporteur public reconnaissant la présence de harcèlement moral l'imputabilité au service est donnant injonction à l'administration de m'accorder la protection fonctionnelle le juge du tribunal administratif flocage a rejeté mes demandes la maison des lanceurs d'alerte reconnaîtra mon statut de lanceur d'alerte bilan mutation sanction pas de passage de grave coût environ 25 000 euros de frais d'évoca à ma charge et ce n'est pas fini situation actuelle je suis en renfort à l'accueil d'un service civique l'escalade de porte qui se ferme difficulté au refus de prêt refus de la mutuelle de fonctionner puisqu'elle s'aligne derrière les décisions de l'administration refus de fonctionnement de mon assurance habitation résidation de ma protection juridique par mon assureur pour finir l'administration me place en disponibilité d'office deux jours après perte de deux tiers de mon salaire aucun répit plus de cotisation retraite en plus rétroaction appliquée on me demande aujourd'hui de rembourser 13 000 euros je ne vous ai pas parlé des syndicats majoritaires c'est normal ils sont absents dans ce genre de situation vous êtes vraiment seuls le pouvoir de la hiérarchie me fait penser à une guillotine cette verticalité qui peut décider de votre sort malgré la vérité lorsque nous parlons de suicide dans la police l'agent n'existe plus le problème n'existe plus et nous dévouquons pas le harcèlement les personnes encore en place ne semblent pas être inquiétées alors si j'ai décidé de témoigner dans ce livre c'est que pour la première fois j'ai été écouté et entendu ma souffrance a été reconnue par mes pères Alice et Fabien savoir que malheureusement d'autres collègues ont subi ce même schéma destructeur m'a conforté sur le fait qu'il fallait dénoncer ma carrière aujourd'hui est terminée et je le sais nous ne sommes pas des pariens mais des policiers avec des idéaux des valeurs qui bien souvent sont communes à celles de la population alors aujourd'hui si je parle devant vous messieurs dames et députés c'est qu'au-delà de mon histoire je souhaite l'ouverture une enquête indépendante et impartiale afin de régler certains problèmes structurels qui gangrènent notre institution merci mesdames et messieurs les parlementaires ça fera beaucoup de merci mais effectivement je vous remercie à nouveau pour cette invitation qui nous permet de nous exprimer ce soir on peut comprendre que l'expression est importante l'expression de toutes ces douleurs et de toutes ces souffrances qui ne devraient pas avoir lieu d'être alors c'est un sujet ô combien politique mais ô combien essentiel pour une république indivisible laïque démocratique et sociale ce qui est un questionnement dans ce livre c'est le fonctionnement des forces chargées de la violence légitime ça a été dit tout à l'heure pour ma part j'ai découvert le métier de policier après une brève carrière militaire en 1979 alors je vais vous faire grâce de mon témoignage parce que ça risque d'être un peu long je suis donc le vieux pour le chibani comme on dit dans les quartiers où j'exerce ben effectivement après tout ce temps je reste toujours aussi passionné par cette mission du service public que je crois à la fois exigeante et captivante assez tôt dans ma jeune dans mes premières années jeune gardien de la paix je me suis intéressé à ce que je faisais je me suis intéressé à mon métier et ça a été le cas pendant toute ma carrière sur la fin de ma carrière je me suis spécial enfin j'ai pris un peu d'expertise dans plusieurs domaines donc la prohibition et un deuxième domaine qui est la relation police-population j'ai beaucoup écrit aussi sur des blogs de manière anonyme sur les blogs de monsieur de Nukiéli pour essayer d'expliquer de raconter il fallait le faire de manière anonyme et aujourd'hui effectivement quand Fabien est venu me voir je pensais que c'était une bonne idée une excellente idée je ne me suis jamais vu non plus en enceinte à valeur je crois qu'on ne se voit pas en enceinte à l'alerte comme on n'aime pas se voir dans le miroir mais c'était j'ai trouvé l'idée excellente et effectivement rendre cette parole publique ça peut enfin on l'espère en tout cas faire annoncer des choses grâce à mon petit recul sur la profession je peux aujourd'hui donc affirmer être capable même si c'est un peu prétentieux de pointer précisément les différentes transitions qui ont conduit à créer un malaise extrêmement profond dans l'institution au travers de deux problèmes majeurs qui sont le type de management et la stratégie de fonctionnement pour ce qui concerne le management sans juger de la qualité des managers actuel il s'est établi sur un corps de commissaire de police qui d'une part s'autocontrôle ça a été évoqué et d'autre part a tenté d'adapter un système de gestion d'entreprise à un service public de sécurité ressemblablement à l'instar de ce qui s'était pratiqué quelques années plus tôt à France Télécom devenu orange à noter d'ailleurs que les managers de cette entreprise France Télécom de l'époque ont fini par être condamnés mais avec beaucoup de retard et sans sur la répare les dégâts causés car déjà le stigmate essentiel du malaise était déjà posé au travers du désarroi des salariés et sa conséquence sur le taux de suicide sa conséquence directe je n'ai malheureusement pas le temps de faire l'historique de ce corps de commandement en concurrence avec le corps des officiers jusqu'à l'explosion de la délinquance générale dans les années 50 au sein de toutes les sociétés occidentales c'est pas franco-français mais retenons aujourd'hui le corps de commandement de la police est sédé en deux commissaires et officiers et que concernant ces deux entités le taux d'encadrement est extrêmement bas d'autant également que la pratique des primes qui est arrivée en 2002 allant de quelques dizaines d'euros pour les fantassins de la voie publique à plusieurs dizaines de milliers d'euros pour les commissaires le tout distribué dans une forme d'opacité entretenue crée non pas une dynamique d'émulation mais au contraire neutralise toute idée ou initiative novatrice c'est exactement le contraire qui se passe et quand je dis opacité je dis personnelle j'ai essayé de regarder les bleus, les blancs les verts budgétaires mais je ne dois pas être assez calé parce que j'ai pas réussi à trouver les sommes mais tout simplement on ne les trouve pas parce qu'elles sont mixées avec d'autres sommes même si je ne suis pas très calé j'ai compris la subtilité en somme l'avidité elle prime largement sur l'efficacité et l'efficience du service public c'est ça qu'il faut retenir enfin pour le corps de commissaire qui correspond désormais à une minuscule élite il est à la fois loin du terrain et proche du pouvoir exécutif qui tient les carrières ce qui là encore neutralise la parole technique au profit de la parole idéologique à cet égard je rappelle qu'un commissaire peut faire une carrière en deux grades sur environ 40 ans ou s'il sait se placer il peut obtenir six ou sept grades autant vous dire que le choix de carrière dépend d'un certain nombre de critères d'obéissance cette dépendance elle est néfaste elle conduit à obéir sans défendre la police elle-même au travers de ses agents qui souffrent de mille mots dont on peut percevoir une esquisse dans ce livre en conséquence dans ce mode de fonctionnement managérial les états-majors ainsi repulent et loin les difficultés opérationnelles se comportent en donneurs d'ordre sans assurer la nécessaire aide opérationnelle car si des objectifs sont fixés c'est légitime de fixer des objectifs encore faudrait-il que les moyens nécessaires soient fournis ce qui est loin d'être le cas enfin si ce management reste sous réalogue aux préoccupations opérationnelles il devrait être confronté au contre-pouvoir syndical ce qui pour une force de sécurité est essentiel mais malheureusement une fois encore j'ai pu observer la lente agonie des syndicats de proposition autonome et l'émergence des syndicats clientélistes au travers des avancements et mutations en totale osmose avec une administration bienveillante et pour cause elle n'a pas à se préoccuper des dossiers de fonds la déontologie le malaise policier les nouveaux enjeux de sécurité etc. donc je n'ai pas tout à fait la même approche par rapport à la réalité syndicale enfin la finalité est la même le temps passe donc il est temps maintenant de s'intéresser à la stratégie d'action de cette force de sécurité intérieure plus importante en effectif que l'ensemble de l'armée française puisque c'est à peu près 150 000 policiers 98 000 gendarmes pour 200 000 soldats je dis ça parce qu'il y a des parlementaires qui voudraient mettre les militaires dans les quartiers donc il faut bien étudier les choses avant de parler historiquement la mission de police elle repose sur deux piliers que sont la police judiciaire et la police administrative c'est plus précisément le rôle de ce que l'on a appelé la police ostensible dans un intitulé sans ambiguïté gardien de la paix le rôle de la police judiciaire lui est un rôle de police d'auxiliaire de justice au travers des affaires pénales là encore je ne peux développer davantage par le manque de temps mais ce schéma a été enfin pour ceux qui sont intéressés je peux les garder toute la nuit ce schéma a été déstabilisé à partir de 1983 c'était une qualification judiciaire accordée au corps de gardien de la paix pour quasiment se disloquer en 2002 en effet à la suite de l'électro-choc constitué par les résultats de la présidentielle de 2002 que je suppose vous vous souvenez il est question alors de lutter contre la délinquance générale en impliquant cette fois l'ensemble de la police qui devra décliner son activité en chiffre d'affaires ce faisant cette commande personne ne l'a vu venir ça a transformé totalement l'activité et l'esprit et l'esprit d'une police jusque là évaluée à sa capacité de maintenir la paix civile c'est pas la même chose faire des affaires et maintenir la paix civile c'est pas la même chose en plus cette vision quantitative a eu un impact direct sur le qualitatif du service public de sécurité à la gestion d'entreprises simplistes plus d'infractions doit conduire à plus de production d'affaires est venue s'accouder l'idée d'une militärisation de la mission j'en veux pour preuve le nombre de déclarations liées à la guerre contre la drogue la délinquance les migrants et jusqu'à monsieur Valls qui n'a pas hésité en son temps lui à y voir un ennemi de l'intérieur la confusion entre la mission militaire et la mission de police même si j'ai le plus profond respect pour les deux missions puisque je les ai réalisées elle se traduit peu à peu par une rupture de la relation police-population dès lors le policier a un ennemi qui est celui qui commet une infraction et ainsi focalisé il n'a nul besoin croit-il d'accorder du temps aux victimes et encore moins pour le reste de la population qui ne rentre plus dans son champ d'action cette erreur fondamentale entraîne deux conséquences qui nuisent fortement à l'efficacité policière donc à son efficience la première est de ne pas comprendre la réalité de la situation de sécurité pour les citoyens et donc de ne pas comprendre les aspirations citoyennes en la matière la seconde est d'être toujours en retard car sans analyse dans les évolutions délinquantes la police judiciaire c'est on intervient après que l'infraction c'est trop tard donc il faut courir derrière la faim mais ça ne prédispose pas à comprendre ce qui se passe aujourd'hui donc je peux affirmer que dans mon secteur parce que je sais vie encore dans le cadre de la réserve dans les places à ceux qui croient que j'étais à la retraite parce que je suis très vieux je peux affirmer que dans mon secteur je détiens du renseignement opérationnel extrêmement dense et pertinent grâce à mon contact permanent avec la population si mes collègues sont malheureux aujourd'hui c'est à mon sens parce que leur mission a été dévoyée et qu'ils ne bénéficient d'aucun témoignage de satisfaction de leur administration autre qu'une prime en revanche moi le vieux poulet la gratitude de mon service public je l'aperçois directement au travers d'une population qui me remercie tous les jours quand je la vois je sais aussi que mon travail analytique et proactif me permet de disposer d'un bon renseignement opérationnel alors que je travaille seul et à mi-temps donc je suis efficace et ça suffit à mon bonheur comme j'ai coutume de dire si mes collègues travaillent avec les toutons moi je crois préférable de travailler avec les tatas et c'est précisément ce que je fais dans les quartiers en conclusion voir des policiers heureux laissons leur l'initiative sur le terrain et ce faisant ils s'impliqueront totalement et efficacement en tout état de cause ce n'est pas les injonctions paradoxales permanentes en promenant des états-majors qui régleront les difficultés du moment et de l'endroit je vais essayer de répondre à une question qu'on s'est beaucoup posée par tous dans nos engagements autour de ce livre et j'en profite pour remercier vraiment les témoignages et la qualité de leur témoignage parce que ça a aussi aidé beaucoup notre démarche d'écriture mais je vais essayer de répondre à la question pourquoi briser l'Omerton parce que forcément pour des policiers comme nous ce n'est pas du tout habituel que de prendre l'accord publiquement et d'essayer de la porter justement à la connaissance d'un public large pour qu'il y ait une prise de conscience pourquoi briser l'Omerton tout simplement parce qu'il y a urgence la police est une institution repliée sur elle-même sur ses propres logiques d'action sa propre culture professionnelle sa propre course à la statistique qui privilégie de fait comme ça a été expliqué la quantité à la qualité du travail policier nous en sommes je pense tous témoins dans ce livre au travers de nos différents témoignages de fait la police elle s'éloigne des attentes de la population ça a été dit depuis la fin de la police de proximité en 2002 elle ne fait que réagir aux événements aux faits divers ou aux coups de menton des gouvernements successifs l'usage politique qui est fait de la police la radicalisation médiatique des syndicats policiers et le carriérisme d'une grande partie de la hiérarchie tous ces systèmes favorisent les dérives que nous dénonçons violence policière racisme sexisme maltraitance la liste est longue et vous en trouverez quelques éléments de choix dans ces témoignages les policiers souffrent en silence de cette situation et la population elle perd confiance en ces policiers la perte de sens pour les policiers pour la population elle est complètement partagée et le malaise policier se diffuse il y a urgence car depuis 25 ans c'est en moyenne 44 suicides de policiers par an 1100 suicides en 25 ans c'est la première cause de mortalité des policiers Stéphane a beaucoup travaillé justement sur les causes les accidents de la route les décès suite à des braquages non la première cause de mortalité des policiers de très loin c'est le suicide et c'est le carmage mais ce chiffre-là de 1100 suicides en 25 ans il cache une réalité bien plus profonde combien de tentatives combien d'années maladies quelle durée combien de conduites addictives combien de stress post-traumatiques et surtout quel coût pour les finances publiques silence radio le bilan social du ministère de l'intérieur pourtant obligatoire par la loi chaque année n'est plus publié c'est simple il n'est plus publié circuler il n'y a rien à voir dans mon expérience particulière de lutte contre les trafics de stupéfiants je peux aussi témoigner d'une autre absurdité c'est la guerre aux drogues Serge l'a développé la rhétorique martiale et en plus il avait déjà il est modeste il ne s'en est pas menté mais en 2007 il avait déjà transmis un rapport pour alerter le ministère à l'intérieur sur ce sujet il doit certainement encore caler une armoire comme dans l'autre 15 ans plus tard le narratif policier continue de faire taire les problèmes et d'enjoliver les succès cette guerre aux drogues elle justifie les politiques agressives qui font augmenter la criminalité on coupe une tête deux recousses comme l'hydra qui est d'ailleurs sur le logo de la brigade des stupes résultat cette guerre elle use ses soldats la consommation des mineurs augmente les produits frelatés circulent et les traficants prospèrent dans une course au profit qui promeut les plus vieux pas de parallèle avec la police sur ce sujet cette guerre ce pilonnage de point d'île ce harcèlement sans faim favorise les comportements discriminatoires et stigmatise des quartiers entiers au détriment de la relation entre la population et sa police j'ai eu la chance de prendre du recul par rapport à mon expérience professionnelle au travers d'études au travers de formations et autres et avec le recul je n'arrive toujours pas à comprendre que vider l'océan dans la petite cueillère soit une stratégie digne d'un service le dire fort et clair dans ce livre comme l'ont tous fait chacun à notre niveau tous les témoins c'est clairement risquer des représailles je pense que notamment Jean-Marc ou Christophe l'ont très bien expliqué et c'est pour ça que solennellement on vous demande vraiment un soutien à tous c'est à dire à tous vous les députés qui nous représentez et qui nous recevez aujourd'hui mais aussi la population parce que la police elle ne se fait pas toute seule il faut aussi compter sur la population et Serge en est un des meilleurs exemples puisque sa qualité de travail et là encore il ne s'en vante pas mais il fait de la prévention de tentatives d'assassinat grâce à ces informations et il ne peut répondre à sa mission de policier que en s'appuyant sur un maillage solide avec la population et afin de protéger les nombreux policiers en souffrance je pense que vous l'avez compris à mon sens et à notre sens à tous l'ouverture d'une enquête parlementaire est urgente pour la reconnaissance du harcèlement moral institutionnel comme ça a été dit dans le jugement de la cour d'appel dans le procès France Téléco le service public de sécurité il gagnerait tout simplement et on peut en témoigner avec le président de l'association Peps aujourd'hui on est parti en formation au Canada et on a pu voir que le service public de sécurité il gagne en qualité quand il y a des policiers bien dans leur tête bien formés bien encadrés et bien dirigés c'est un gage de travail policier un gage de qualité de travail policier et de relations apaisées avec la population et si jamais il devait y avoir un seul message qui devrait sortir de ce groupe de travail de ce livre et de tous les témoignages qu'on peut porter et qu'on porte essentiellement dans la prévention du suicide avec tous ceux qui sont engagés il y a un seul message à retenir c'est parler sauf des vies je vous remercie merci je dois aller présider la commission du finance merci merci à plus de six pour vos témoignages et les petits extraits finalement que vous pouvez nous partager à l'oral de votre livre donc ceux que ça a intéressé qui sont dans la salle et qui nous regardent aussi sur les réseaux sociaux je leur invite à se procurer le livre et à le mettre en circulation moi je veux dire que je suis ravi que vous ayez fait ces témoignages parce que on est dans dans un moment politique où les choses doivent être nécessairement binaire soit vous êtes pour la police soit vous êtes contre la police et l'entre-deux la réflexion le retour d'expérience la nuance tout ça est mis de côté et ce qu'apportent vos témoignages c'est que vous êtes tous les six des amoureux du métier policier de la police nationale et que c'est pour ça que vous portez la critique aussi haut et j'espère que votre message pourrait être entendu par l'ensemble de nos collègues parlementaires parce que là il y a eu une scène tout à l'heure au hémicycle qui était juste binaire pour ainsi dire complètement binaire sur ces sujets là avec à la manœuvre le ministre Darmanin qui était à l'image du précédent il n'est pas spécifique c'est pas une spécificité qui est la sienne j'entends la demande de création d'une enquête parlementaire sur le harcèlement institutionnel dans la police mais même ça c'est pas évident parce qu'il y a eu des commissions d'enquête sur la police il y en a eu il y a 4 ans sur les moyens de la police on en a fait une sur le maintien de l'ordre et les questions des violences illégitimes à la fois en maintien de l'ordre et en dehors il y a eu des commissions d'enquête mais à chaque fois on se retrouve dans les auditions avec la même omerta que celle que vous vivez en interne c'est que personne ne nous dit rien dans les commissions d'enquête et quand c'est des profils comme les vôtres on dit oui mais c'est un type dans un coin c'est une dame dans un coin bon il doit pas être bien dans sa tête puis souvent c'est des problèmes de RH du coup qu'est-ce que qu'est-ce que vous attendez de nous par-delà l'enquête parlementaire et je vous laisse la parole mais parce que généralement dans les enquêtes parlementaires on vous envoie spécifiquement ceux qui ont l'autorisation de parler donc en fait pour faire des enquêtes parlementaires il faut aller piocher n'importe où et surtout pour entendre ceux qu'on vous donne à entendre parce que vous les avez il y a des policiers qui sont prêts à parler il y en a plein mais ceux-là on vous les présente pas c'est moi et pour rebondir et pour être tout à fait clair c'est de la même façon que quand un ministre de l'intérieur a été annoncé dans un commissariat tout le monde se remet à part dans les couloirs on va acheter des chaises on va acheter des tables et on met des beaux cadres dans une commission parlementaire on dit tiens le service est sollicité qui veut y aller 1, 2, 3, 4, 5, 6 on fait des entretiens préalables on fait une sélection et après on apprend son texte quasiment par cœur je suis matisse mais c'est pas très loin de ça donc pour répondre à votre question si vous voulez des témoignages on en a un et on en a plein donc si vous voulez vraiment des témoignages bruts là on en présente 6 ce soir parce qu'il fallait faire comme l'a dit Agnès le choix de les incarner de les porter c'est pas facile mais on a rencontré des dizaines de policiers qui sont en véritable souffrance qu'on a pas pu voilà afficher on va dire dans le livre parce qu'ils ont vraiment peur des représailles mais il y a énormément de policiers qui sont prêts à parler des difficultés qu'ils rencontrent à l'intérieur donc s'il y avait besoin de faire un relais éventuel vous pouvez compter sur nous et si jusqu'ici la plupart des enquêtes parlementaires ont traité des moyens de la police là ce qu'on vous demande c'est une enquête parlementaire sur ce qui se passe à l'intérieur et donc ça veut dire le rôle de l'IGPN ça veut dire comment fonctionnent les syndicats les mutations les notations les critères d'évaluation la médecine je remets ça sur la médecine parce que c'est une façon de ne plus sanctionner c'est là qu'on ne sanctionne pas on met en arrêt maladie et on pousse à la sortie c'est de l'usure et ce sont toutes ces thématiques là qu'il faut aborder et qu'il faut aborder de manière frontale dernière chose je suis en train d'y penser il y a quelques années sur les réseaux sociaux c'était organisé de manière très spontanée un réseau sur lequel les policiers postaient des photos de leurs conditions matérielles de travail avec des voitures de police avec des pneus lisses avec des sièges complètement défoncés avec des sous-sols de locaux de police inondés mais dans lesquels on est censé se changer se mettre en tenue d'uniforme bon voilà enfin je ne vois pas c'est les meilleurs pendant des mois les photos sont sorties finalement des budgets ont été débloqués il y a eu pas mal de locaux rénovés donc voilà on n'est pas en train enfin en tout cas je ne suis pas en train de dire que tout est grand dans la police parce qu'on peut changer des choses en fait l'intention c'est un peu de faire la même chose c'est à dire que de plus en plus de policiers même s'ils restent anonymes ils finissent par dire ben voilà ce que moi j'ai subi à cause de telle hiérarchie ou dans tel lieu ou peu importe dans tel service mais je pense que ça doit être assez général pour avoir fait et Paris et le Nord de la France et le Sud de la France j'ai retrouvé les mêmes problématiques à peu près partout donc voilà si on pouvait vraiment libérer la parole pour que la hiérarchie décide de changer de l'intérieur et si vous pouviez faire pression par le bien de l'enquête pour que les choses changent de l'intérieur mais là on ne parle plus de matériel on parle de l'humain ça laisse vraiment des traces le matériel on peut mettre un coup de peinture on peut rénover on peut construire là on a vu des témoignages qu'on a pu entendre qui étaient assez poignants assez émouvant et comme ça il y en a des centaines voire des milliers donc il faut vraiment réussir à changer quelque chose de l'intérieur parce qu'on est sur l'humain et si on peut servir à ça ce sera un truc et pour rebondir je vous écoutais dire beaucoup qu'il fallait que la parole se libère j'ai pas l'impression que soit la parole qui est besoin de se libérer elle existe donc relater des dizaines de cas c'est l'écoute l'entente l'amplification qu'il y a de cette parole qui a besoin d'être travaillée sur chaque violence systémique c'est la même chose le problème n'est pas la parole les personnes concernées le problème et qu'il n'y a personne pour les écouter vous l'avez dit vous avez parlé de solitude d'isolement de parole renier vous nous avez expliqué les mécanismes qui sont mis en place pour que cette parole ne soit jamais entendue c'est pas juste qu'elle n'est pas entendue c'est qu'il y a un système qui est coordonné pour ça pas partout je n'étagère pas non plus il y a des endroits où on peut faire des choses il y a même des juridictions dans lesquelles il y a des choses intéressantes et les gens sont en route de travailler donc c'est qu'il y a des choses qui sont possibles mais c'est ça qui fait le frein donc j'entends très bien la demande d'enquête pour avoir ce coup de projecteur ce coup d'amplificateur sur cette parole pour qu'elle soit entendue nous on dit beaucoup aussi dans notre travail politique ce que vous dites parce qu'on l'a entendu mais peut-être que dans le parcours alors je suis le même que celui du groupe qui a travaillé plus proche de vous mais dans le parcours on ne donne pas la légitimité de cette parole parce que nous parlons depuis un point de vue politique en assumant la lecture politique de tout ça et ce que là c'est très politique de devoir soigner la cité c'est même le sens et le fondement de l'engagement politique et de ce que doit être la politique du coup j'entends très bien cette demande d'amplification et j'entends surtout moi de mon côté puisque notre travail c'est de faire évoluer la loi pour qu'elle serve à d'autres pour qu'il n'y ait pas de suivants c'est ce qu'il disait je crois que pour les suivants ça serve et que ça change nous on a besoin aussi que votre parole légitime la parole de tous les autres parce qu'elle est longifiée parce que ce que vous venez de faire alors vraiment je rejoins les mots j'encourage tout le monde à lire ce livre vous nous avez donné une version très réduite des témoignages qu'on va à l'intérieur et j'encourage tout le monde à aller jusqu'au bout de ces témoignages qui sont nécessaires salvateurs et de sa lubrité publique et donc la légitimité d'où ça vient l'affection vous avez pour la fonction le métier les espoirs que vous aviez même de ce que vous pourriez faire demain et qui sont déçus ou douchés tout ça ça apporte de la légitimité au mur que l'on a en face nous qui est à peu près le même que celui que vous avez vécu vous il est moins violent parce que ce n'est pas notre quotidien mais c'est l'autre pendant c'est le pendant politique qui est non seulement dans le déni mais dans le mensonge par rapport à ce que vous vivez tout très partante pour faire mettre en avant vos paroles toutes les autres et montrer qu'il y a un système et qu'il n'y a pas juste des personnes oui merci pour cette proposition il y a un an à peu près plus d'un an le ministère de l'intérieur a commandé une enquête auprès d'un cabinet privé concernant justement le mode de fonctionnement du dispositif anti-suicide pourquoi ça fonctionnait enfin voilà déjà c'est un cabinet privé ce qui était rigolo dans cette affaire c'est que c'était un cabinet privé qui a été saisi alors moi je n'ai pas su parce que j'ai été avisé par le ministère de l'intérieur je suis parce qu'un membre de ce cabinet privé que je connais très bien m'a contacté ça en dit long déjà sur la difficulté d'ailleurs après je n'ai pas été destinataire non plus du rapport au final c'est dommage parce que j'aurais bien aimé le lien il faut effectivement le ministère je pense qu'il a commencé à le comprendre une instance indépendante on voit bien l'écueil un policier en difficulté par rapport à une espèce de solidarité malsaine qui peut se développer qui parfois joue positivement mais d'autres fois joue négativement donc il faut évidemment capaciter que ce policier ait capacité à donner sa parole mais ailleurs on est en train de comment dire de chercher de réfléchir sur le recueil de la parole dans les quartiers pour anonymiser les témoignages parce que dans le quartier on travaille différemment évidemment c'est un peu la même difficulté c'est en interne on ne peut pas être jugé parti et en fait c'est ce qui se passe c'est que les gens qui sont chargés de juger cette parole ou ce malaise ils sont jugés parti donc tout le monde se tient il faut effectivement à mon avis l'enjeu c'est de trouver une instance indépendante représentative ça existe dans d'autres endroits sur d'autres sujets je vais faire l'avocat des diables je laisse en vous dire mais il paraît que vous êtes le corps qui est déjà le plus sanctionné de toutes tes administrations et le plus contrôlé donc je ne vois pas au bout de quel problème vous vous parlez monsieur D'art elle fait volontairement délibérément l'avocat des diables j'ai pas dit qui était le diable j'attourais avoir les chiffres du JPN mais je ne les ai pas alors je ne suis pas très sûr objectivement de cette affirmation mais ça serait intéressant justement c'est un sujet d'étude intéressant comme l'excellente idée qu'a eu Stéphane quand il l'a réalisé c'est de démontrer que aujourd'hui par exemple les policiers démontraient que les policiers morts en service c'était parce que ils mouraient par balle moi je sais aussi que dans les années 80 il y a plus de morts policiers violents par balle qu'aujourd'hui par contre il y avait moins de blessés il y a plus de blessés aujourd'hui donc tout ça je veux dire si on veut trouver des solutions c'est ça qui est épatant dans cette histoire là c'est qu'on refuse le savoir technique en fait c'est évidemment que la mission de police elle est politique parallèle puisqu'elle s'intéresse aux citoyens à la cité mais il faut absolument qu'on s'interroge sur si on veut avoir des chances de trouver des solutions il faut bien connaître les contrôles du progrès et on ne cherche pas à avoir les contrôles du progrès c'est ça un petit témoignage quand je suis passé en école de police non pas pour devenir policier mais en tant qu'élève attaché d'administration c'était ma première affectation en stage et ça se prendrait de découvrir l'univers police national avant d'y travailler au ministère dans les fonctions support et en école il y a un truc qu'on m'a appris c'est un des premiers trucs qu'on m'a appris c'est assez symptomatique on a dit si il y a un proverbe c'est réfléchir c'est commencer à désobéir et là j'ai fait ah ouais ok on ne va pas s'entendre voilà histoire vraie donc là je me suis dit non il y a un problème il y a un problème direct en arrivant d'ailleurs c'est un thématique vous êtes plusieurs à avoir repris des études je laisse la parole à Elisa si tu veux bien actionner le micro si tu veux bien merci bonjour merci beaucoup à la fois d'avoir écrit ce livre et d'avoir accepté aussi de discuter discuter avec nous y compris parce que vous battez en brèche l'idée selon laquelle la gauche d'une façon générale n'aurait pas de capacité à penser la police son organisation ses objectifs sa stratégie j'ose dire stratégie même si je crois savoir que finalement aujourd'hui bon c'est pas vraiment ce qui la caractérise et au travers du bouquin faire valoir d'un certain nombre de réalités vous n'avez pas cherché à faire forcément quelque chose de fracassant même si c'est fracassant vous avez cherché à montrer tous les mécanismes insidieux quotidiens qui vont s'accumuler les uns après les autres pour finalement repousser ceux qui la ramènent ceux qui critiquent et ceux qui n'acceptent pas qu'il y a un certain nombre de choses tout à fait illégales qui soient produites par les policiers eux-mêmes de la répartition des légumes récupérés ici et là dans le garage évidemment à des choses beaucoup plus graves que vous avez décrites dans les affaires de corruption de mineurs etc. Bref vous avez compris que cet ouvrage m'a plutôt emballé maintenant si on revient sur les questions de fond vous avez je crois permis de corroborer une intuition qui est la question des syndicats et particulièrement d'alliances où en fait ces gens-là par la façon dont ils agissent viennent occulter la réalité de revendication et augmente finalement le décalage entre la population et vous ou en tout cas il y a quelque chose qu'on ne comprend pas je m'explique plus précisément quand on fréquente un commissariat parce qu'on est élu local qu'on y est invité et qu'on est invité à discuter avec un des DST d'une façon régulière ce qu'on perçoit en termes de manque de moyens en particulier voire de misère en termes de difficulté à élaborer une stratégie sur tel ou tel secteur sur tel ou tel sujet où on ne retrouve pas dans les propos d'alliance vous voyez ce que je veux dire il y a une espèce de distorsion entre ce que nous on perçoit de vos réalités de travail quotidiennes bon les affaires des primes des rémunérations qui sont quand même pas élevées même si c'est fait dans la fonction publique d'une manière générale et on se sent en décalage complet bon du coup voilà vous nous permettez de corroborer cette intuition selon laquelle aujourd'hui il y a des syndicats de police qui occultent la réalité de ce que vous vivez et vous le dites aussi quand il y a eu l'affaire des policiers en colère avant 2016 et bien c'était complètement évident et la façon dont ces policiers là très courageux puisqu'ils agissaient d'une certaine façon hors cadre ils croient hors cadre syndical ont pu être ont pu être comment dire désingués c'est pas le joli terme pardon mais désingués par les syndicats les syndicats officiels bon ça c'est de nous corroborer une intuition moi ce qui m'a troublée en revanche davantage pardon pour la naïveté comme ça heureusement qu'on est un peu naïf quand même c'est cette espèce de lien très malsain entre les magistrats et la hiérarchie policière vous le dites au moins à deux reprises dans le bouquin et bon ça c'est quand même troublant et ça amène à penser mais ça nous on pense depuis un moment que c'est bien d'une réforme structurelle dont a besoin la police nationale en particulier nous on dit réformer la police enfin c'est beaucoup réformer la police mais on s'est approprié aussi à ce propos qui est très pertinent et on dit réformer la police de la cave au grenier je pense que vraiment on est là peut-être à commencer par réformer le ministre de l'intérieur parce que j'ai pas simplement ça pour rigoler c'est un peu pour rigoler mais aussi parce que quand il se définit lui-même comme premier fluide de France à mon sens il induit quelque chose qui est très mauvais en fait d'abord parce qu'il paraît se rentrer dans cette logique d'Homberta les choses qui se règlent en famille parce que c'est pas du tout ça qu'on lui demande la première chose qu'on demande à un ministère de l'intérieur c'est d'abord d'avoir une connaissance et une analyse de ce qui se passe dans le pays de bien sûr la politiser et de fixer un certain nombre de priorités qui ensuite vont s'appuyer sur des stratégies qui là par contre évidemment vont être construites avec vous parce que c'est quand même vous qui savez comment mettre les choses en œuvre donc je pense qu'effectivement il faut faire cette commission d'enquête telle que vous l'indiquez avec la limite qu'a indiqué Hugo avec la réponse que vous paraissez nous apporter mais il y a cette question que ce soit effectivement le management qui en fait n'en est pas un encore une fois les questions les questions de stratégie les questions de moyens les affaires de technopolis c'est quand même devenu le truc très à la mode et plus on va vous équiper de tout ça plus vous serez coupés de la population et je crois que c'est vous qui avez inventé donc du coup le délégué police population c'est ce que j'écris il y a vraiment qui est l'idée fulgurante et majeure et à multiplier parce qu'ils ne sont pas bien nombreux les délégués police population qui indiquent quelque chose là aussi ça indique une voix du caractère nécessaire et à penser qui ne peut pas reposer seulement sur quelques-uns parce qu'ils en ont l'intuition parce qu'ils en ont la bonne volonté parce qu'ils en ont le talent de ce rapport police population bon voilà donc en un bonjour merci et ensuite je pense que ce à quoi il faut continuer à s'atteler parce que je pense qu'on y a beaucoup travaillé c'est la question de la réforme structurelle de la police nationale parce que par petits bouts je pense qu'on aura du mal à s'en sortir moi je suis trop long j'entendais dans l'oreillette et pas les DDPN les DTPN et ça il y aura une mission d'information qui a travaillé librement qui aura son rapport bientôt Antoine si tu veux parler fort ou t'approcher je vous laisse réagir Antoine pendant ça tu vas faire Antoine Leomand qui va oui mais tu vas te décaler pour que tu sois dans le champ de la caméra organisée si je dis tu peux venir te rapprocher pour en faire de la réponse je suis désolé on va faire une question à la fois et une réponse à la fois quand même une formation policière donc moi l'autache non je présente bien sûr c'est pas sur les syndicats policiers je vais vous donner des illustrations que j'ai partagées dans le livre la première c'est que déjà pour muter il faut être syndiqué et dans mon expérience voilà j'ai postulé pour la première institution de Paris donc Transclés d'Orfèvres un service on va dire relativement prestigieux qui recrute à la compétence dans les démarches de recrutement je suis placé numéro 1 sur la liste de recrutement et là j'ai le commissaire de la volée des stups alors c'est pas le commissaire numéro 2 qui m'appelle et qui me dit voilà M. Villerand vous êtes numéro 1 sur la liste par contre est-ce que vous êtes syndiqué ? je me suis engagé avec le policier en colère à critiquer déjà un peu les syndicats et la co-gestion non mais je ne sais pas il me dit si vous n'êtes pas syndiqué on vous passe de là et donc de fait là la question se pose vers qui on se tourne ? et il n'y a que les syndicats majoritaires qui ont ce pouvoir-là et donc je me suis tourné vers en plus la violence le syndicat pour lequel je ne partage pas les valeurs et la deuxième chose vous avez parlé des mouvements de policiers en colère dont j'ai fait partie avec Maggie notamment et beaucoup d'autres et à ce titre on a rencontré une difficulté aussi d'ordre syndical qui a été que les journalistes au bout d'un certain temps ne voulaient plus nous donner la parole donc moi ça m'a beaucoup étonné parce qu'on avait d'excellentes discussions avec beaucoup de journalistes très constructives et là d'un coup on n'avait plus d'espace de médicisation donc je me suis un peu tourné vers eux je leur ai demandé des explications et il y en a un qui a fini par m'avouer voilà en fait les syndicats de police comme ça a été vu d'ailleurs dans le complément d'enquête je veux dire on parle de la même histoire les syndicats de police en fait ont mis la pression parce que c'est eux qui gèrent les faits divers c'est eux qui sont dans les faits divers pour les chaînes de téléinformation notamment et donc ils m'ont dit si vous faites parler encore une fois les policiers en colère vous n'aurez plus les faits divers donc vous n'aurez plus la primeur sur les informations donc voilà c'est tout un système en fait qui nous contraint mais je vais peut-être laisser Serge compléter mes mots notamment je me permets d'insister sur les questions du parquet moi je voulais revenir sur l'anecdote qui traduit bien le rapport à l'obéissance en fait réfléchir c'est désobéir c'est une vieille lune je pense que c'est le début du 20ème siècle la guerre des 14 etc donc ça sent un peu le passé quoi et de toute façon c'est d'ailleurs ça ne s'est pas traduit ultimement même pendant cette guerre là mais ça dénote aussi le rapport à l'obéissance donc c'est important parce que c'est le bordien du problème l'obéissance on peut parfaitement obéir et avoir des idées donc il est vrai que dans ce rapport d'obéissance il faut admettre que le management aujourd'hui c'est un management vertical qui n'est plus d'actualité il y a beaucoup de policiers Stéphane aussi je ne suis pas le seul à avoir réfléchi sur le métier Stéphane je ne suis pas le seul à avoir réfléchi sur le métier aussi et d'autres et effectivement on se heurte toujours à un moment donné dans les services si tu m'as vu au niveau de ma carrière beaucoup d'histoires non mais pour être sûr que l'idée novatrice ou plier une espèce d'avancée dans un domaine particulier que nous on est identifié parce que forcément on allait dessus ce n'est pas parce qu'on est particulièrement brillant on allait dessus et il faut être obligé de faire penser que c'est le chef qui a eu cette idée pour que ça finisse par arriver c'est ça le management aujourd'hui alors si on dit ça ce n'est pas très grave c'est un problème d'égo non mais c'est surtout de l'énergie gaspillée et de l'efficience gaspillée si il y a moins d'efficacité il y a moins ça coûte plus cher on parlait des moyens alors les moyens d'accord alors les moyens matériels j'ai encore c'est vrai que on est encore venu compte il y a un effectif il n'y a que 150 000 policiers la courbe la courbe de la démographie de policiers en Europe sur les polices d'Europe la plus importante dans la hausse tout à fait il y a déjà l'effectif l'armée de terre c'est 130 000 il faut se calmer aussi il n'y a pas que voilà alors il est plus facile je reconnais qu'il est plus facile pour un chef et encore moi je n'en veux pas particulièrement au chef il y en a des très bons il y en a des moins bons mais j'en veux particulièrement au chef de ne pas faire ce qu'il faudrait mais ils n'ont pas forcément capacité à le faire il est plus facile pour eux aujourd'hui de dire bon on va continuer notre nombre d'affaires et alimenter nos statistiques je ne prends aucun risque d'autant que la manipulation des statistiques au ministère de l'Intérieur c'est une vieille histoire c'est une vieille tradition depuis très longtemps donc il vaut mieux qu'il alimente ses statistiques plutôt qu'il trouve ce bon chef des dispositifs non-l'ataires parce que s'il trouve des dispositifs non-l'ataires alors j'ai entendu par exemple en 2002 à l'issue de la fin de l'expérimentation la seule vraie expérimentation en matière de police de proximité ce qui n'était pas ce qu'on appelle la bonne terminologie ce n'est pas la police de proximité mais c'est une autre forme d'organisation de la police on a dit qu'il y a une hausse des plaintes ben oui les gens ils retournaient au commissariat ils avaient à nouveau confiance et on a utilisé ça alors c'est pas ça la statistique voilà et ce rapport à l'obéissance cette verticalité ce rendu politique pas plus si je m'adresse à des démocraties représentatives mais rendu politique trop pressant trop pressurisant en fait conduit à une efficacité en fait parce que pendant j'ai un autre exemple pendant 30-40 ans enfin 30 ou une bonne trentaine d'années ça s'est arrêté en 2012 en fait c'est simple ça a commencé en 80-81 et ça s'est arrêté en 2012 parce que 2012 on n'est pas revenu mais voilà on a opposé prévention à répression mais c'est une blessivité c'est l'autre pour un technicien pour le technicien que je suis ça ne peut pas s'opposer les deux se juxtaposent et les interfaces procéder à une interpellation c'est la répression mais ça peut être de la prévention sur une visibilité sur un secteur particulièrement compliqué donc ça ne s'oppose pas or politiquement on s'est affronté alors je ne veux pas faire insulte par le mot de ça parce que c'est pour moi invité mais ça a été trop politique il y a une technique ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas c'est de la sociologie c'est de la psychologie on travaille sur l'humain alors si ça ne fonctionne pas posons de bonnes questions et réfléchissons et c'est ça qu'on n'est pas en capacité de faire aujourd'hui on n'est pas en capacité de réfléchir bon effectivement on a un certain nombre de rapports qui calent les bureaux au ministère de l'Intérieur et c'est dommage le savoir il existe on n'a pas besoin d'avoir affaire à des cabinets privés on le sert d'un tort parce que quand on demande un cabinet privé il y en a qui me téléphonent pour savoir quoi écrire ben on parle pas déjà mais disons voilà pour voir mon éclairage qui est un éclairage c'est une vérité parmi d'autres donc voilà donc c'est ça la difficulté dans le rapport à l'obéissance je trouve que c'est c'est vraiment important les moyens on en a parlé et effectivement l'enjeu politique bon ok c'est politique la sécurité intérieure c'est politique ça peut gagner perdre des élections j'entends bien etc mais à un moment donné il faut retourner à la technique policière ce qui fonctionne ce qui ne fonctionne pas moi je pense avoir identifié un certain nombre de problèmes pourquoi pas mettre en expérimentation de pilotes pourquoi ne pas travailler d'autres systèmes etc timidement sur le premier quinquennat alors c'était c'était une bonne idée on donnait dans l'évaluation policière le temps que le policier parlait pouvait parler avec la population ça rentrait dans une activité policière je pense que c'est génial mais c'était très timide et pas très suivi voilà pour votre question sur le parquet enfin sur le magistrat je vais juste parler de mon expérience je pense que ça sera éclairant puisque c'est ce qu'on a réussi aussi à voir dans différents témoignages après avoir subi un arsénement moral copieux dans mon commissariat après mes engagements de policière en colère et après moult péripéties je décide de déposer plainte tout simplement au prix du procureur de la république et le procureur de la république n'a pas ouvert d'enquête n'a pas appliqué l'article 40 tout simplement et a demandé à mes harceleurs de savoir est-ce que le harcement était vrai donc moi je trouve que ça pose déjà un gros problème voilà et surtout que ce problème en fait on l'a vu ailleurs c'est à dire que malheureusement il y a une collusion qui est permis localement avec la haute hiérarchie policière et le parquet qui fait que l'objectif de la justice ou l'objectif des enquêtes etc. est biaisé et ça c'est quand même à mon sens assez inquiétant si tu me permets je vais rebondir là-dessus il faut alors c'est peut-être moins le cas à Paris encore mais en province on a quand on a parlé tout à l'heure des DDSB on a un microcosme d'abord dans le milieu du droit puisque les commissaires ont fait des études de droit les magistrats ont fait des études de droit les avocats aussi les procureurs aussi donc ils sont issus des mêmes écoles enfin en tout cas des mêmes universités plus ou moins et ensuite plus ou moins des mêmes écoles c'est un microcosme qui vit j'allais dire en basse-clos alors il ne vit pas ensemble enfin rarement des fois ça arrive mais rarement et donc à partir du moment où l'un va voir l'autre en disant alors voilà là j'ai un problème en général ce problème c'est un homme ou une femme là j'ai un problème comment on peut s'en sortir sous-entendu il faudrait le neutraliser parce que sinon on va en avoir 10 comme ça et bien en général on s'arrange surtout que quand on pratique le droit on sait comment ça se passe le procureur ou le juge d'instruction vont adresser des demandes au DDSP pour que des enquêtes soient menées et s'il veut que ces enquêtes soient menées et bien menées de manière rapide ou prioritaire il faut qu'il ne l'embête pas trop le commissaire parce que sinon le commissaire c'est d'ailleurs l'un des enjeux des problèmes de la réforme que pourrait poser la réforme des DDPN alors quand on nous répond au ministère qu'on dit non non mais pas du tout le préfet il n'interviendra jamais oh là là mon dieu jamais et puis la justice elle n'est pas parfaitement indépendante elle n'a pas du parfaitement indépendante et puis le préfet il est indépendant du pliquette etc on voit très bien comment ça se passe on l'a vu à travers les témoignages on en a encore plein d'autres comme ça on se doute que ça va se passer à peu près de la même façon avec le préfet qui est dans le même microcosme que le procureur que le DDSP que les magistrats en général donc on ne fait pas le poids face à ces gens là il n'y a que la médiatisation et puis le grand nombre de témoignages qui peuvent faire pointer du lois les problèmes structurels et on espère en générer un changement dans le sud-ouest pour parler du parquet il y a des collègues qui ont déposé plainte pour harcèlement le parquet a classé sans suite sans rouler à l'enquête c'est assez inquiétant dans le démoignage je vous parle de mon agresseur mon agresseur auparavant avait été poursuivi il y a deux plaintes qui avaient été déposées pour violences illégitimes de la même manière que moi j'avais rapporté ces faits à ma hiérarchie le parquet a requalifié des infractions en démonstration de la même chose donc c'est assez assez maternel je dirais sur un autre aspect il y a quand même théoriquement en tout cas un contrôle de l'activité policière en tout cas en termes de judiciaire par le parquet et je pense qu'un minimum il souffre de déficience je vais vous citer un exemple le contrôle d'identité sur réquisition du procureur comment ça se passe techniquement pour l'organiser dans un commissariat dans un commissariat vous avez par exemple des personnels policiers qui disent bon ben là il y a plus de cabriolage dans tel quartier de telle heure à telle heure ça serait logique d'autoriser des contrôles d'identité sauf que c'est pas ça qui se passe parce que les réquisitions qui sont demandées ça peut être des fois de 7h à 9h le matin à la gare pour attraper les sans-papiers ça peut être de je sais pas moi 16h à 18h à proximité d'un point d'île pour être sûr de pouvoir interpeller du consommateur mais ça ne répond pas à une logique policière qui est de mettre les moyens en effectif là où il y a une délinquance ou une criminalité et en fait techniquement le commissariat va envoyer le modèle de réquisition quasiment déjà rédigé et le parquet va se contenter de signer sans vérifier si les chiffres policiers correspondent ou si derrière ça a effectivement abouti à révéler des faits de criminalité qui ne sont pas autres que de l'amende forfaitaire victuelle pour la consommation stupéfiante ou le défaut de titre de séjour voilà sur le parquet je pense qu'il faut éviter de tirer sur l'ambulance parce que en fait le problème c'est que tout le monde le sait les chiffres sont précis par rapport à ce qu'ils ont comme ce qu'ils disposent comme moyens etc ce sont des magistrats ils sont totalement submergés par la délinquance générale par l'accroissement des procédures il y a plusieurs paramètres qui font qui sont totalement débordés contrôler l'action de la police ou le magistrat c'est une bonne idée c'est une bonne idée c'est pas exactement c'est pas exactement ce qui se réalise donc là clairement par contre il y a un problème de moyens un problème d'organisation et c'est assez effectivement c'est assez dommageable c'est assez dommageable mais je pense c'est pas de la mauvaise volonté il y a un mammouth policier à côté d'une entité qui organise tant qu'elle comme elle peut sa suractivité donc ça peut pas fonctionner correctement et puis juste pour compléter le fonctionnement on parle souvent de chaîne pénage mais c'est un entonnoir pénal en fait c'est à dire que si la police présente 100 000 affaires et que derrière la justice doit les absorber et justement tout sera décrit aussi tous ensemble notamment la politique du chiffre quand on va surcharger forcément l'action de la justice ils sont obligés d'absorber tout ce qu'il y a derrière donc forcément le contrôle est le deuxième moins effectif que ce qui est annoncé et je rejoins Serge aussi sur les difficultés de la justice je pense qu'on n'en parle pas assez parce que c'est vrai qu'on a tendance à critiquer un peu le fonctionnement mais en tout cas on ne critique pas les personnes qui vraiment souffrent beaucoup on le voit au quotidien avec les greffiers les procureurs les justins d'instruction qui sont complètement sous l'eau et je ne sais pas comment tient en cours cette institution si ce n'est que par le bon vouloir de ces agents qu'on se trouve c'est 2 millions de faits constatés par nous enfin bon que ce sont les termes ou les 30 cas c'est plusieurs fois 5 millimètres avec les enquêtes de victimation mais c'est 600 000 à faire traiter au tribunal le parquet qui a l'opportunité par exemple des poursuites évidemment donc la plainte il y a la major partie des commissariats il y a des policiers dans le métier c'est de crier des plaintes qui ne rentrent pas au parquet et le parquet le sait alors que c'est ça en dit long ça en dit long sur donc moi je voulais revenir du coup vous avez bien parlé du parquet et moi je vais parler d'une matière que je maîtrise que je connais très bien la brigade des mineurs donc c'est pour les attaques aux personnes mais là il y a la politique par rapport au parquet qui est sous l'eau la politique du moment c'est les attaques aux personnes donc les violences conjugales les agressions sexuelles sur mineurs on libère la parole de ces personnes ce qui est très bien et je suis d'accord avec ça il y a des effets d'annonce on envoie des plateformes on dit aux gens appelés 39 le 39, 19 les plateformes donc les victimes se sentent libérées se disant ben pas entendu et là il y a un gros souci parce qu'on libère cette parole mais en face on n'est pas d'enquêteur on n'est pas de policier pour gérer ces victimes et en fait ces victimes font la démarche de venir déposer plainte et dénoncer leur adresseur attendent beaucoup de notre part en tant qu'enquêteur et nous vu que c'est une matière humaine où on est vraiment tous investis on ne peut pas répondre à cette demande et ça crée de la souffrance pour les victimes et aussi pour les enquêteurs parce qu'on croule sous les dossiers on est débordé on n'arrive plus à gérer c'est des affaires communes qui vont aux assises donc il y a des grosses peines de prison derrière on a des commissions rogatoires derrière on a vraiment beaucoup de travail et par exemple je parle à mon niveau dans la brigade où je suis on est 6 fonctionnaires il y a eu 40% d'augmentation des dénonciations de viol d'agression on est 6 fonctionnaires dont une en fait qui est en arrêt maladie depuis un certain temps parce que du coup vu qu'elle n'arrivait pas à accomplir sa mission correctement elle a pensé à mettre fin à ses jours heureusement elle ne l'a pas fait mais elle est en arrêt depuis un certain temps là en fait on est 5 fonctionnaires dont 4 OPJ donc on doit gérer des commissions rogatoires et on croule sous les dossiers et le souci c'est qu'il n'y a pas de réponse voilà on manque d'effectifs on ne met pas d'effectifs en plus on ouvre des vannes ce qui est honorable en fait il faut entendre la parole des gens mais il n'y a pas de réponse en face en fait on ne nous donne pas d'enquêteurs supplémentaires nous ce qu'il nous faudrait par exemple à la brigade où je suis c'est des profilés en fait des personnes qui sont compétentes dans cette matière parce que pour boucher les trous en fait on met des fonctionnaires qui n'ont pas les compétences qui n'aiment pas cette matière donc nous ce que je voudrais c'est que dans toutes les brigades parce que je ne suis pas la seule dans toutes les brigades de France de mineurs d'atteinte aux personnes que le gouvernement prenne en compte voilà cette libération de la parole et qu'elle renforce tout le monde et qu'elle mette des effectifs des officiers de police judiciaire pour répondre à cette demande et pour moi mon effectif on est 6 pour bien tourner pour répondre à cette demande il faudrait être 8 et des officiers de police judiciaire former ou conformerait à la brigade des mineurs à l'écoute des victimes et moi je trouve ça important et là j'ai marché le service qui rame pour trouver des effectifs il est en galère et on a juste besoin de deux postes profilés au national et je suis sûr qu'on a des centaines de personnes qui se présenteront pour combler ces deux effectifs et on aura même le choix de choisir qui pourrait venir pour aider à libérer la parole des gens et ces effets d'annonce du gouvernement qui ne met pas en place la réponse à ces victimes est très gênant et ça crée de la souffrance aussi en fait chez les fonctionnaires de police qui n'arrivent pas à répondre à cette demande et qui font cette matière par vocation et voilà pour moi c'est très important de faire des effets d'annonce mais derrière il faut mettre les moyens et beaucoup de gens attendent beaucoup de ces plateformes et des appels téléphoniques et on n'arrive pas à répondre à tout ça on croue sous les dossiers et là j'ai des effectifs qui sont à deux doigts de partir en arrêt parce que ça leur coûte de ne pas pouvoir répondre ou de recevoir des victimes pas correctement en fait parce qu'on n'a pas le temps de les recevoir on croue ces dossiers donc elles ne sont pas entendues et on essaie de faire le mieux possible pour entendre ces victimes et c'est très compliqué on n'a pas l'impression de faire notre travail à 100% on voilà le travail est fait mais pas à la hauteur de ce qui mérite les victimes voilà mon message est passé je vais laisser la parole au collègue je vous le disais juste que c'est peut-être une connerie de vouloir absolument mettre 30% de policiers en plus sur la voie publique il faut peut-être mettre 30% de policiers en plus sur les dossiers à traiter avec les victimes qui sont en face parce qu'il y a une réflexion comme ça au passage et et je dois dire que nous on raconte beaucoup de salades sur ces questions-là on le sait on le dénonce on dit que quasiment tous les policiers sont formés d'ici un an et ont été formés c'est insupportable et c'est bien que vous remetit si tu y es cette parole en tant que professionnel aussi dans la réalité de votre quotidien Antoine si tu as la parole Antoine Néomand député insoumis de l'Essonne moi je veux vraiment vous remercier pour ce livre et pour le courage que vous avez à témoigner parce que en réalité votre témoignage il a aussi une utilité pour notre fonction politique de représentant du peuple français et c'est un sujet que vous avez évoqué tout à l'heure mais on ne va pas cacher que les insoumis ont un discours un peu critique concernant la police mais qui est un discours critique qui vise à améliorer le système de fonctionnement de la police et de la justice aussi et je suis assez content du fait que vous ayez parlé de cette partie là du problème et en fait il y a des fois où c'est vraiment très dur de faire ça de notre côté à nous parce que si on prend l'exemple de pas plus tard que tout à l'heure on parlait de la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur donc c'est ce qu'ils vont faire pour les cinq prochaines années on évoque les problèmes qui sont contenus à l'intérieur de ce texte selon notre opinion et on nous dit vous n'aimez pas la police on nous a traité de fumeurs de chichons enfin bref des trucs assez improbables mais le point de départ c'est si vous critiquez ce qui peut se passer à l'intérieur de la police alors vous n'aimez pas la police et la forme d'omerta que vous évoquez pour ce qui concerne le cas des policiers dans notre cas à nous c'est une mise au banc politique c'est à dire l'idée même de faire évoluer l'institution policière en allant vers quelque chose qui selon nous est mieux peut-être qu'on se trompe peut-être qu'on commet des erreurs mais en tout cas on essaye de proposer des choses parce qu'on pense que c'est mieux dans les choses que vous avez dites par exemple je retrouve beaucoup de choses sur ce qu'on a dit sur la police judiciaire sur le fait d'augmenter les moyens pour traiter les dossiers pour mener les enquêtes et que quand on dit que faire du flag ça sert pas forcément toujours à grand chose si on veut démanteler les réseaux on nous dit ah oui mais vous n'aimez pas la police c'est le seul argument qu'on nous oppose souvent c'est celui-ci donc votre témoignage il a cet immense avantage de nous donner un point d'appui aussi y compris pour faire évoluer la situation pour vos collègues et pour vous et puis je vais vous faire un petit remerciement aussi particulier parce que je suis un grand amateur de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen je soule tout le monde avec ça sans arrêt et je vois que dans la conclusion vous avez choisi justement l'article 12 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen que j'ai utilisé aussi enfin qu'on a utilisé d'ailleurs dans nos débats à l'Assemblée nationale et qui dit que la garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique et c'est ça qu'on essaye de ramener en permanence c'est qu'il y a des textes fondateurs de notre pays et la déclaration des droits de l'homme en fait il y a trois articles qui concernent la police mais celui-ci dit bien que c'est pour garantir les droits de l'homme qu'il y a une force publique pas pour autre chose et que dans les droits de l'homme il y a aussi la question de la résistance à l'oppression que donc la police étant la force de sûreté publique ne peut pas être une force qui potentiellement sert à l'oppression on parlait notamment de la répression des mouvements sociaux dans ce cas-là donc moi je tenais à vous remercier juste la seule question que j'aurais à vous poser c'est si on fait une commission d'enquête pensez-vous qu'il soit possible que des gens témoignent de la même manière que vous faites c'est-à-dire un visage découvert ou bien pensez-vous qu'il faut prévoir un dispositif de huis clos qui permette de protéger les personnes de les faire venir mais en même temps de les mettre devant des parlementaires qui entendent ce que les policiers ont à dire notamment des parlementaires de la majorité parce qu'on ne va pas se cacher que la majorité est du Rassemblement National parce que c'est sans doute avec eux qu'il y a le plus de soucis pour discuter de ça qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que huis clos, pas huis clos ? Voilà, c'est ma seule question et encore une fois merci du fond du cœur parce que vous faites alors le huis clos c'est bien mais ça veut dire qu'on va appuyer un principe qu'on a chez nous qui est ce qui est ici reste ici donc ça veut dire que les parlementaires aussi devraient être assujettis à une obligation de se taire de savoir celui qui est là ou pas et malheureusement je crois qu'il y a d'autres instances qu'on ne maîtrise pas dans lesquelles nous ne sommes pas en tout cas pas moins dans lesquelles ça parle beaucoup et que même si on leur dit oui vous pouvez venir de manière anonyme il est mal dit que telle personne va rencontrer tel copain le soir dans des sing-songs je me permets de rebondir sur le fait que la police qu'on ne conquiert pas des enseignements des études qu'on a faites sur la police vous parliez des rapports moi je crois que j'en ai listé une soixantaine en 30 ans en fait depuis le vrai rapport mélangé je crois en 82 jusqu'au plus dernier alors que ce soit des rapports parlementaires mais d'autres aussi c'est une simple ou des rapports universitaires sur comment bien faire la police on le sait sur les 60 il y en a 45 ou 50 qui disent qu'il faudrait le vrai au rapprochement police-population d'ailleurs c'est même écrit comme un des axes prioritaires il n'y a pas si longtemps que ça sauf qu'on ne le fait pas et on ne se donne pas les moyens de le faire en tout cas on ne laisse pas le temps aux policiers de le faire et on ne donne pas suffisamment les moyens et puis sur le fait de bien faire la police comme le disait Serge il faudrait faire confiance aux gens qui savent et qui étudient aux gens qui apprennent à découvrir la police en l'étudiant aux sciences humaines et sociales aux universitaires sauf qu'on a un gros problème en France de défiance vis-à-vis des institutions universitaires la police et la haute hiérarchie de la police est absolument défiant vis-à-vis des universitaires ça a été dit il y a une comment dire l'excuse sociologique alors que sans parler de la sociologie ou de la psychologie c'est pas forcément excusé mais c'est aussi expliquer les comportements pour essayer de les analyser les comprendre et pour tenter d'y remédier mais on a une réelle défiance alors moi enfin après je veux dire que si on se laisse pas observer c'est qu'on a quelque chose à cacher parce que si on avait rien à cacher s'il n'y avait pas de problème on se laisse observer quand on est malade et qu'on ne va pas très bien on va par le médecin il vous ausculte et il essaie de déterminer quel est le problème pour le soigner si on ne se laisse pas observer c'est qu'on ne veut pas être soigné donc c'est une réflexion tout à fait personnelle mais sinon comme au Canada ça se passe assez bien et dans d'autres pays d'ailleurs où les universitaires la possibilité d'étudier les forces de sécurité qui reçoivent les universitaires et qui livrent tout ce qu'ils ont à faire et tout ce qu'ils entreprennent et ensuite se nourrissent des études pour essayer d'adapter leur travail on pourrait faire ça dans la police d'autant plus qu'en France on a quand même deux ou trois instituts qui sont assez intéressants alors je ne parle pas du centre de recherche de l'école des commissaires de police qui est assez inexistant mais ou alors dans des niches mais on a quand même le CSDI on en a d'autres qui sont avec des vrais universitaires et des gens qui sont des vrais spécialistes dont on pourrait s'inspirer des travaux des recherches et des résultats voilà je pense que si on ne le fait pas c'est qu'il y a une bonne raison pour compléter les propos de Stéphane en termes de solutions on est aussi en train de collectivement ce qu'on fait ce soir c'est de trouver des solutions à manière technique à toutes ces problématiques alors qu'il y en a une qui est beaucoup moins technique qui est assez simple et je pense que ce dont souffre la police c'est son manque d'ouverture sur l'extérieur et l'ouverture sur l'extérieur c'est à mon sens la façon de pouvoir évoluer s'ouvrir et justement prendre un peu de champ et un peu de recul sur son activité professionnelle et j'entends pour exemple ce qu'on fait avec l'association Peps de prévention du suicide donc on s'inspire tout simplement du Canada encore une fois puisque c'est eux qui ont un modèle depuis 25 ans de programme d'aide pour les policières et les policiers là actuellement il y a des expérimentations qui ont cours avec des psychologues qui patrouillent avec des policiers ou avec des psychologues qui vont faire du tir avec des policiers parce que tout simplement un policier qui a besoin de parler qui est iré voir un psychologue il va se dire non mais le psychologue il va rien comprendre mon métier c'est trop spécifique il sait pas ce que c'est de le terrain il sait pas ce que c'est tenir une arme il sait pas ce que c'est porter un gil par balle donc il n'y entend rien là on arrive justement à casser ce préjugé qui est très fort justement en mettant des psychologues dans les services dans les missions sur le terrain dans les unités et je vous prends cet exemple précis parce que voilà c'est quelque chose qu'on a pu voir et constater la parole se libère avec les psychologues parce que du coup ils font partie du quotidien ils font partie du service et donc les échanges se font et on se rend plus sur les discussions et ça quand je vous dis les psychologues ça marche avec tout autre type de métier on a beaucoup critiqué la gestion des ressources humaines avec la co-gestion et les syndicats bon voilà peut-être qu'il faudrait externaliser les ressources humaines puisque un policier n'est pas forcément policier d'en former pour ça voilà en tout cas c'est l'ouverture en mon sens qui est primordiale pour justement sortir de ce vase clos et de cette de cette possible omerta en tout cas avec un système qui est replié sur les mains Merci pour vos témoignages respectifs et puis les propositions que vous éclamez au fur et à mesure de la discussion je dois dire que pour faire un peu quelques précisions notamment sur les sanctions dans la police etc parce que moi j'ai creusé déjà regardé mes grands rapports de l'IGPN ce qu'il vient de donner c'est qu'en réalité l'essentiel des sanctions qui sont prises dans la police sont prises sur des agents qui n'auraient pas obéi à leur hiérarchie et pas sur des problématiques liées à la relation avec la population et donc c'est vous qui finissez dans les rapports de l'IGPN à être sanctionné en interne parce que vous avez voulu l'ouvrir sur tel ou tel truc ou un collègue parce qu'il a déconné il a un convivier bourré je ne sais pas quoi voilà ça s'est issu dans la presse donc on va mettre histoire de dire en gros c'est les deux grandes catégories de sanctions qui sont mises en interne et la première c'est quand même tenir le système de MERTA dont vous faites état et je pense qu'effectivement si on ouvrait la boîte noire de l'IGPN on aurait on se rendrait compte qu'encore plus d'acuité d'ailleurs ils sont obligés de donner des gages je veux dire au point de vue du gouvernement le dernier qui a été donné vous le savez c'est le fait d'avoir nommé le magistrate à la tête de l'IGPN alors bon en termes de garantie d'indépendance on peut faire mieux parce que quand on sort directement du cabinet de Gérald Darmanin c'est pas dingue même si on est magistrat c'est vrai enfin ils sont obligés eux-mêmes ils voient bien qu'il y a un problème de fond qu'ils ne peuvent pas continuellement éviter et c'est vrai que dans la bouche d'un insoumis quand on dit attendez les enquêtes elles sont faites avec les pieds dans la plupart des cas et c'est pour ça que les magistrats doivent libérer des gens et les mettre sur la voie publique dans la minute qui suit quand moi je dis ça je suis un anti-flic c'est ma haine policière qui s'exprime voilà la haine de la police plutôt qui s'exprime quand Darmanin le dit pour justifier la réforme de la départementalisation de la police et de la création d'une filière investigation ça passe beaucoup mieux c'est beaucoup plus sérieux beaucoup plus bon donc quand les gens qui s'intéressent au sujet clairement je pense qu'ils ont compris ça et qu'il y avait une barnaque dans la manière dont les choses étaient présentées par les gouvernements successifs parce que les choses se tiennent bien dans la communication politique et c'est ça qu'il faut briser et c'est aussi la capacité à expliquer au grand public en tout cas plus largement et même à la plupart des parlementaires ce qui se passe à l'intérieur de la machine ça c'est intéressant de voir vos parcours et pas juste ce qui n'a pas été mais aussi dans vos parcours ce qui a fonctionné l'un dont vous êtes épanoui la manière dont vous êtes épanoui donc encore une fois merci 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 pour ça quand même ils ont fait ils ont fait fort dans la modélature précédente et ils continuent de vouloir faire fort la suppression de l'Institut National des Hautes Études en Sécurité et en Justice a été une énorme et restera une énorme connerie le seul outil où on avait un peu de réflexion qui n'était pas idéal en vrai parce que les chercheurs qui étaient dedans vous raconteraient qu'eux-mêmes n'avaient pas forcément pris tout le temps sur tous les sujets que vous auraient bien aimé porter bon voilà mais enfin ça existait et ça permettait de faire avancer un peu le chemin du lit tout ça a été supprimé donc je ne sais pas si c'est pour des bonnes raisons mais effectivement ils ont leurs raisons et c'est que l'Omerta tel qu'elle est aujourd'hui leur permet d'être acquittés politiquement d'avoir quittus et de pouvoir se concentrer sur la communication politique et des candidatons et des impressions que ça donne peu importe qu'on ne règle pas le problème d'ailleurs le ministre de l'Intérieur actuel était très fort sur la question de la lutte contre la fraude fiscale quand il était à Bercy puisque quand les chiffres de la fraude fiscale avaient rentré d'argent hétéros ils disaient que les services avaient bien travaillé et quand les rentrées d'argent du service étaient en baisse ils disaient que les gens c'est bien ils fraînaient moins donc le fameux pic je gagne face tu pares qui est quand même un peu la médiocrité de la réflexion politique et technique ce qui est un peu dommage là où on a des enjeux de sociétés majeures la police est un enjeux de sociétés majeures pas juste pour les policiers mais pour tout le monde toutes les françaises et les français il y a quand même un point positif dans ce pays c'est que ça intéresse beaucoup de monde ça intéresse aussi les journalistes et donc je pense qu'on va pouvoir réussir à faire avancer le chemin de pic bon sur la commission d'enquête je vous expliquerai les détails de comment ça fonctionne en vrai et pourquoi d'ici à ce que ça aboutit est-ce qu'on puisse auditionner vraiment qui on veut comme vous l'envisageriez il y a 2-3 trucs à régler avant politiquement voilà et je voulais faire un petit coucou quand même au boucher charcutier de Tourroin qui est la muse du ministre de l'intérieur actuel à défaut du CSDIP et des chercheurs qualifiés ceux qui font les enquêtes des victimations et ça voilà ça nous fait des débats animés au moins à la semaine nationale c'est pas désagréable à regarder en tout cas merci merci encore je crois que Thomas voulait s'exprimer et après on conclura parce que l'heure tourne même si le sujet est passionnant et captivant ouais Thomas est-ce que tu peux te rapprocher par essayer de venir à côté de moi ou de te lâcher ma place ou que tu sois un peu dans le champ de la caméra Thomas c'est tu lui il y a beaucoup le temps que tu fais le tour je repasse la parole à Fabien qui vous dit je vais te dire merci justement sur les sanctions moi j'aurais pas vraiment de réponse à vous dire qui est sanctionné ou pas et pourquoi j'ai la chance de ne pas avoir été sanctionné de ma carrière donc je suis mal placé pour en parler par contre je peux parler des non-sanctions et j'ai deux exemples qui me viennent en tête Stéphane dans son témoignage a parlé d'Elisabeth une collègue qui a mis fait un séjour à Montpellier son cas a été reconnu comme imputable au service tous ses managers sont toujours en poste et n'ont pas été poursuivis ni sanctionnés deuxième endroit pour essayer d'élargir un petit peu le spectre à Bayonne un collègue David pareil a mis faire un séjour tous ses chefs toute sa hiérarchie est toujours en place sans avoir été enquêté ni sanctionné suicide imputable au service exactement voilà à chaque fois je veux dire il n'y a pas beaucoup de suicide imputable au service il y en a moins de 10 sur les 10 dernières années donc vraiment c'est très 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 compliqué d'obtenir on va dire la reconnaissance et pourtant voilà quand c'est le cas il ne se passe rien et donc de fait les managers toxiques exercent toujours leur responsabilité donc juste pour la petite anecdote pour en rajouter une couche à Bayonne parce que c'est vraiment problématique là-bas il y a une cellule de veille suite au suicide de David qui a été mis en place là-bas trois commissaires du JPN sont descendus donc pour auditionner les policiers et il faut savoir que la consigne pour les effectifs de Bayonne pour s'exprimer c'était de s'inscrire sur le registre à disposition dans le bureau du commissaire pour pouvoir postuler à une audition avec la cellule de veille donc je vous laisse imaginer justement la facilité à témoigner de ce genre de choses quand les conditions sont telles je vous remercie je voulais juste revenir très rapidement sur effectivement la disparition de l'institut ça allait commencer avec l'IHE ici qui s'est transformé en INES puis en INES-J c'est la démonstration de ce qui a été évoqué tout à l'heure effectivement il dit si, si on ne recherche pas si on n'est pas obligé de recherche si on n'est pas alors c'était tout n'était pas parfait dans cet institut c'est vrai moi vieux filles j'ai travaillé avec des chercheurs qui m'ont appris beaucoup d'ailleurs je pense que je leur ai apporté quelque chose aussi et cette rencontre-là nous faisait travailler de manière très objective sur des sujets qui étaient donnés ont constitué des rapports de qualité qui ont été utilisés ou pas mais c'est une catastrophe de ne pas réfléchir sur soi sur ce qu'est le métier comment il va évoluer quels sont les nouveaux enjeux de sécurité quelle est la préoccupation de malaise etc c'est une catastrophe la parole au collègue Thomas Porte et vous rassurez quand même on est quelques-uns à lire les obscurs rapports qui traînent dans des francs et tous Merci donc Thomas Porte député de la Seine-Saint-Denis je vais me joindre à mes collègues évidemment pour vous remercier parce que vos témoignages tels que vous les livrez ils sont évidemment courageux mais ils sont j'ai envie de dire d'utilité publique et de salubrité publique parce que pour nous c'est des points d'appui politiques derrière pour démonter ce qui se passe aujourd'hui à l'intérieur de l'institution et pas être renvoyé simplement à des antiflics qu'on nous jette à longueur de journée quand on démonse ce qui se passe à l'intérieur j'ai été marqué parce que vous avez dit moi j'en ai député j'étais cheminot et syndicaliste vous avez dit pour être muté il faut être syndiqué dans l'entreprise dans laquelle j'étais c'était l'inverse il ne fallait pas être syndiqué pour être muté ça me trouve bien le lien qu'il y a entre la hiérarchie et les syndicats aujourd'hui comment ils protègent toutes les dérives et tout ce que vous dénoncez moi j'ai deux questions vous avez pointé la question de la médecine du travail sur le fait qu'elle poussait en gros à la démission et qu'elle ne prenait pas en compte des problèmes et qu'elle ne mettait pas en perspective ce qui se passait pour amener à des situations comme ça qu'est-ce qu'il faut faire pour vous pour changer ça comment on peut essayer d'influer là-dessus vous avez fait le parallèle avec France Télécom et la vague de suicide qu'il y a eu et je pense que c'est un sujet qui parle même si on sait combien de temps on a mis les syndicats pour faire éclore le sujet de France Télécom et de la France au travail mais d'après ce que vous décrivez on est sur les mêmes choses comment on fait pour avancer là-dessus deuxième chose sur l'IGPN Hugo a esquissé ce qu'on pense de la pseudo-réforme de l'IGPN en tout cas de ce qu'avance le gouvernement pour dire on vous a entendu ça ne marchait pas on a changé en fait ils ont rien changé qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous nous on a notre petite idée mais c'est bien d'avoir votre point de vue ce que devrait être l'IGPN en tout cas de demain pour qu'elle soit utile aux policiers et aux policiers et aux citoyens et trois j'ai compris huit clauses que ça vous pose comme problème puisque ça remet sur le tapis le fait qu'il va en fait en difficulté et puis on ne va pas remettre sur la place publique on va garder entre nous ces choses-là comment on peut solutionner ça est-ce qu'on ne peut pas imaginer d'avoir des témoignages anonymes bar écrits sur des boîtes mail sécurisés comme ce qui se fait sur certains sites d'information aujourd'hui et comme le camarade Léaumont nous avons contaminé avec ses idées la déclaration des droits de l'homme est révolutionnaire est-ce qu'on ne peut pas imaginer des cahiers de doléances de policiers pour recueillir aujourd'hui y compris dans un cadre de réfléchir sécurisé pour ne pas mettre en danger ces personnes-là mais arriver à avoir 100 tonnes de témoignages pour dire ce n'est pas 3-4 personnes ce n'est pas les villes-moutons qui dénoncent ce qui se passe c'est véritablement une situation qui aujourd'hui est partout dans l'institution et à voir si on peut se pointer demain et mettre sous le nez du ministre 2, 3, 4, 5 000 témoignages de gens qui décrivent des situations telles que vous avez décrites ça serait un point d'appui pour aussi mener la bataille pour faire changer les choses voilà merci et merci encore demain pour ce que vous avez fait merci je me permets la lourde otage je veux dire qu'il faut que c'est assez rare il y aura d'urgence absolue mais sur la médecine comme sur l'UGBN d'ailleurs ces deux choses devraient être complètement indépendantes ça veut dire que la médecine statutaire comme la médecine préventive doivent être des médecins qui ne sont pas payés par le ministère de l'intérieur ça c'est très simple et que le fonctionnaire puisse choisir sur une liste qui serait déterminée ou deux médecins qui seraient en dehors complètement du ministère de l'intérieur le médecin auprès duquel il veut aller ok sur l'UGBN autorité administrative indépendante c'est pas compliqué on n'a rien inventé ça existe déjà ça marche très bien avec des gens qui viennent de l'extérieur on pourrait avoir des policiers et des gendarmes c'est à dire que ce sera des policiers qui vont quitter chez les gendarmes et viser ça pourquoi pas avoir plus d'objectivité et ne pas être en lien ou avoir été en lien ou peu importe avec les services ou les personnes sur lesquelles on est en train d'enquêter parce que c'est très compliqué pour un commissaire d'aller enquêter sur un autre commissaire sachant qu'ils ont peut-être été ensemble ou ce genre de choses je ne dis pas que ceux qui sont à l'IGBN ne font pas bien leur boulot je pense simplement que dans le système tel qu'il fonctionne sur leur notation sur leur mutation etc. c'est toujours des choses là qui sont insidieuses et qui font que on ferait peut-être les choses différemment si on avait plus d'indépendance ça c'était la deuxième la troisième messagerie sécurisée tout ça à fond ça peut fonctionner ça empêche de se déplacer donc on peut le faire de n'importe où de chez soi ou même du boulot à partir du moment où notre institution n'en a pas connaissance voilà c'est pas je pense que ça ne va pas être si difficile à mettre en place à l'heure des nouvelles technologies si vous permettez très rapidement un mot sur l'IGBN parce que j'ai bien étudié la question effectivement un organisme indépendant semblerait tout indiquer ça existe déjà dans plusieurs pays notamment en Angleterre où on s'aperçoit au bout de pas mal d'années qu'ils rencontrent un gros problème c'est que des gens qui ne savent pas enquêter qui ne savent pas faire d'audition faire des enquêtes parce qu'ils ont des avocats des magistrats ils ont énormément de problèmes à conclure les enquêtes il y a même un rapport parlementaire qui a été rendu là-dessus pour dire que cet organisme indépendant était finalement assez impuissant à faire toute la lumière sur les grosses enquêtes qui pouvaient leur être confiées donc attention à qui on met dans cet organisme indépendant je pense qu'effectivement des policiers des gendarmes c'est absolument nécessaire et aussi parce qu'il me semble pour avoir fait partie d'un état-major judiciaire on avait des enquêtes réservées on enquêtait sur des collègues il me semble qu'un policier a plutôt tendance à se confier à un de ses pairs parce que comme on a dit il connait le métier plutôt qu'à un avocat ou un magistrat qui va avoir l'impression qu'il va le juger d'emblée donc attention sur l'organisme indépendant et puis il faut savoir aussi que l'IGPN finalement elle a entre 15 et 20% il le traite combien entre 15 et 20% des affaires l'essentiel c'est dans les services départementaux dont j'ai fait partie où les enquêtes réservées enfin les plaintes ou les enquêtes qui sont signalées sur la plateforme ou qui font l'objet d'une plainte auprès de l'IGPN finalement les moins importants vont être dispatchés dans les services locaux donc dans les corrections départementales ce qui veut dire qu'on retrouve les problèmes de collusion qu'on peut avoir entre le DDSP les magistrats les enquêteurs avec qui on va confier l'enquête voilà l'IGPN c'est que 10 à 20% des enquêtes et c'est les plus en général les plus médiatiques donc celles qui vont sortir le plus facilement parce qu'elles ont un retentissement parce que l'opinion publique y est attentive mais finalement les 81% des enquêtes dont on peut trouver trace dans ce livre c'est fait par les services locaux d'enquête et donc il y a vraiment un problème de collusion alors pour ce qui me concerne sur le sujet de l'IGPN j'ai trois cas concrets j'ai une affaire de corruption à l'intérieur de mon unité où je travaillais en sécurité mentière sur des problèmes de contravention j'ai exigé c'est moi qui ai fait des pieds et des mains pour avoir l'IGPN parce qu'évidemment l'institution ne souhaitait pas l'IGPN alors le fait d'avoir travaillé avec les collègues de l'IGPN m'a appris beaucoup et effectivement il y a deux problèmes dans le travail de l'IGPN deuxième affaire c'est à Calais mon unité sur une surveillance des migrants molestés et délestés de leur menu monnaie encore une fois il a fallu que je fasse beaucoup d'efforts pour saisir l'IGPN c'est moi qui l'ai demandé je ne souhaitais pas qu'il y en soit autrement j'ai passé la plus mauvaise nuit de ma carrière d'ailleurs avec les collègues de Calais et les collègues de l'IGPN ça m'a également aussi beaucoup appris sur leur travail et leur travail et le troisième cas concret c'est une enquête de commandement qui m'était adressée juste après mon petit passage en tant que détaché permanent syndical où j'avais fait quelques misères à ma hiérarchie au moins en ouvrant ma bouche trop souvent ils voulaient me faire un peu payer l'addition et j'ai eu une enquête de commandement je ne savais même pas que ça existait mais bon voilà et de cette enquête avec mes connaissances de l'IGPN j'ai essayé de voir quel était ce qu'il y avait à l'intérieur de cette enquête de commandement et en fait comme les auditeurs de l'IGPN étaient repartis avec des documents que j'avais moi-même rédigés pour expliquer ce que ma hiérarchie me demandait de faire ce qui n'était pas toujours tout à fait légal et du coup je n'ai jamais réussi à l'enverser j'ai demandé j'ai redemandé j'ai re-redemandé j'ai jamais réussi à jouer donc il y a deux problèmes dans ce type d'enquête le premier c'est l'enquête elle-même il faut que ce soit fait effectivement par des gens compétents et ils le sont et ils essaient de bien faire leur travail le problème c'est qu'une fois qu'ils ont bien fait leur travail à qui ils rendent compte ? c'est ça bien marché avant les magistrats voilà merci amen bien merci je pense qu'il est venu le temps de conclure merci pour vos témoignages et vos éclairages parce que évidemment en lien l'intérêt d'avoir aussi filmé ça c'est que ce sera visionnable et consultable aussi par nos autres collègues qui n'ont pas pu être là et présent ce soir je ne doute pas qu'il y ait quelqu'un au ministère de l'Intérieur qui ait suivi notre live voilà l'habitude de suivre les miens quand vous n'êtes pas là donc j'imagine que vous continuez donc le message a été la certitude qu'il est passé et on souhaitera le relier aussi de ce que vous nous avez raconté par les moyens qu'on a à notre disposition à l'Assemblée nationale on est à l'info on est les sélections des textes les commissions d'enquête on est à l'Assemblée à l'Assemblée sur pied et mission d'information et autres éléments de ce genre en tout cas merci pour votre courage merci pour votre détermination et on lâche rien merci